Je m'appelle Stéphanie, je coordonne les facilités de recherche ici à l'École des Charts et notamment ce programme d'histoire de la pédagogie de la créature artistique qui a commencé à l'école en 2017. Pour ceux qui viennent dévoluer, à chaque fois je fais un peu le même site. Voilà, en tout cas aujourd'hui on est très contentes de vous accueillir pour cette demi-journée d'échange autour de la question des archives orales. C'est un thème qui avait déjà été abordé autour du programme de recherche lors d'un séminaire qu'a miné Jean-Michel Le Roux. Ça avait donné lieu à une intervention épistémologique de Florence Décran et puis aussi à une intervention permettant de ce qui réinterviendra aujourd'hui avec Bérenice de la science pour vous montrer comment évoluer les campagnes orales du programme de recherche l'histoire de l'architecture, enfin de l'enseignement de l'architecture. Autre, comment dire, aspect lié aux archives orales qui a été développée dans le cadre du programme de recherche, c'était une série de 8 entretiens avec des enseignants de la forme des années 90 et des députés de l'année 2000, qui ont exercé au conservatoire matériel supérieur de Florence. Et cette série d'entretiens a été élaborée en lien avec le comité d'histoire du ministère de la culture et menée par Claude Sorin et Guillaume Sainte-Presse. Et cette série d'entretiens a consulté des archives, des fichiers audio et puis des fiches chronothématiques au comité d'histoire du ministère de la culture, et puis sur une petite synthèse, un retour d'expérience de cette campagne de recherche, vous avez en ligne un enregistrement d'une intervention de vidéosynthèse qui est intervenue en octobre à l'école pour faire un peu un point sur la manière dont ça s'était passé et les connexions qu'on pouvait faire entre ces différents types d'entretiens, les étudiants, les historiens qu'on pouvait en faire. Donc pour cette journée, c'est une évolution en programme, puisqu'on l'a élaborée à trois, avec Deborah Lacks, chargée de recherche au CNRS, Alice Somie, qui est conservatrice à l'école des Beaux-Arts, mais qui est un enfant et malade aujourd'hui, et qui n'est pas de connaître avec nous, et moi-même. Donc voilà, il y a une équipe scientifique qui a totalement évolué. Et en fait, cette journée, on l'a organisée, puisqu'il y a un travail électoral qui va être mené par Deborah et Alice à l'école des Beaux-Arts, donc on sait qui c'était le point, l'occasion de refaire le point, un peu sur les travaux que vous avez menés, en cas d'orage, sur les sujets liés à la pédagogie d'un, et puis s'encontrer à nouveau, tous ensemble. Voilà, je laisse la parole à vous pourrez. Alors, du coup, Alice, je vais vous parler un peu du projet, et comme on va vous en tirer rapidement en quelques mots, mais on vous pliendra là-dessus, donc on peut vraiment être amoureux à la fin. C'est vrai que c'est un grand plaisir et une grande chance pour nous de vous avoir aujourd'hui, de pouvoir discuter avec vous, parce que c'est un projet qui démarre, et donc on a besoin de se voir et de dialoguer avec vous. Comme on l'a vécu, on travaille tout étroit, et c'est une complémentarité de point de vue qui est vraiment très riche et importante pour ce type de projet qu'il ressemble. Moi, de mon côté, c'est un projet de recherche qui prend sa source dans un projet plus large, dont je contiendrai aussi quelques mots dans la table ronde. L'idée, ici, c'est de constituer une base de l'énergie morale, qui soit évidemment accessible, et le point de départ, en fait, de ce projet, c'est un point de départ qui est assez simple, c'est la constatation d'un manque dans l'histoire du graphique contemporaine, comme on est là, parce que tout simplement, au XXe siècle, quand c'est un point artistique, il est très largement au cours passé sous silence. Alors, de manière d'expliquer ça, on a dit que le mythe de l'artiste génial est passé par là, la balancation de la rupture, aussi l'Africade, comme ça, on a nettoyé le terrain de l'enseignement. Tout ça a fait que la figure du professeur est en déclin au XXe siècle, et en même temps, il est quand même passé un paradoxe, parce qu'on peut voir, c'est toujours été que l'enseignement artistique, justement, en France et en Floreste, surtout dans les années 70, sur les points en termes quantitatifs, au niveau important, des étudiants et des étudiantes. Donc, sur ce paradoxe, disons, il y a déjà un certain statut de soutien, des études quantitatives, des étudiants sociologiques, qui ont d'ailleurs été menées par l'entreprise de l'entreprise. Le projet actuel est un peu à cheval entre les différentes perspectives, et l'idée est de considérer le contenu de cette paradoxe physique, pour répondre à la question de ce qui se passait véritablement dans les actes. et donc, de rendre accessible, de faire exister au fond des mémoires de la construction, qui seraient aussi en mémoire du dialogue entre les générations, et qui permettraient d'avoir accès aux positionnements intellectuels, plastiques, de plusieurs artistes français. Donc, voilà, au travers de ce projet, on est en mode de mettre la lumière sur un héritage, théorique, historique, pratique, qui est transmis au projet de la construction, aussi, au fil des générations. Je m'arrête là, juste pour ces premiers mots, un petit, on reviendra au moment de la table ronde, un peu plus précisément sur ce projet-là. Je ne sais pas si vous avez le programme en tête, je peux vous me rappeler, une étape, une petite petite. On va commencer par écouter Jérémy, dans des nouvelles d'heures, dans un peu plus de temps, là, sans suivre qu'un petit collant, puis d'autres questions, à répondre, avec une petite pause, Bénédicte Thibault, Monique, et ensuite, nous aurons la table ronde. Donc, ce que je vous propose, comme on a essayé de démontrer spécialement, en créant, main de lue, un cercle, un cercle, un cercle, très réussie, on est plutôt dans une situation de discussion que les colloques enchaînent, donc peut-être qu'on peut faire un petit tour et se présenter comme ça, chacun et chacun, pour commencer, pour savoir avec qui on est là, ou autre forme. Jérémy ? Oui, on s'est présenté, mais je vais peut-être pas enchaîner directement. Non, mais... Moi, là, je suis bien, j'ai écrit une thèse, sur l'enseignement supérieur-artistique, je vais vous présenter un peu à vous. D'accord. Donc, tout d'abord, on va vous remercier pour votre invitation, ça fait quelques temps maintenant que j'ai couturé ces recherches portant sur les écoles d'art, mais je suis toujours très heureux de pouvoir échanger à ce sujet. Voilà. Donc, je me présente rapidement, je suis docteur en sociologie, j'ai s'occuper en 2014 une thèse qui était sur l'enseignement supérieur-artistique et qui s'intitule la pédagogie de la création. J'ai occupé ensuite de plusieurs emplois dans divers institutions, et notamment à Sciences Po Paris, où j'ai eu l'occasion de contribuer à la banque d'enquête qualitatif Piquet. Et donc, je l'essaierai de revenir à la fin sur cette expérience à Piquet, très peut-être, de mise à disposition de notre entretien. Je suis depuis le 1er janvier ingénieur de recherche au CESD, ingénieur de recherche CNRS, et je me consacre aux approches économiques de la criminalité, au sujet bien évoilé des écoles d'art. Donc, pour cette présentation, j'aimerais revenir sur plusieurs points afin de mettre en lumière la méthodologie que j'ai employé au cours de ma thèse, et plus particulièrement, les entretiens que j'ai réalisés à cette occasion. Je vais donc vous présenter le contexte général et les recherches que j'ai menées entre 2007-2008 et 2014. Et ensuite, je reviendrai plus précisément sur les entretiens, de manière pratico-pratique, en lumière les méthodes de recrutement des équités, les grilles d'entretiens, les modalités pratiques de mise en œuvre. Enfin, j'aborderai quelques pistes concernant la façon dont j'ai pu traiter ces entretiens, comment j'ai utilisé le matériel et les analyses que j'ai pu en tirer à l'entretien du plan. Et enfin, en conclusion, j'aimerais revenir sur deux petits appendices. L'un concernant cette expérience à TIE, l'autre concernant les spécificités des écoles d'art, en tant que terrain d'enquête et en tant que terrain qui doit être des entretiens. Voilà. Donc, premier point, le contexte général de mes recherches dans les écoles d'art. Donc, j'ai entamé ce travail de recherche dès mon entrée en deuxième année de master, en 2008. Sans trop m'étendre sur le sujet, je dirais que je me suis intégré à un enseignement artistique pour deux raisons principales, l'une personnelle, l'autre plus proprement de sociologie. D'abord, je veux dire que je suis particulièrement intéressé par les artes plastiques et ne serait-ce que parce que mon père est lui-même artiste peintre et gratifiste de profession. Cela étant que je ne suis pas du tout pratiquant, entre guillemets, et mes groupes et d'autres dans le domaine sont toujours restés très liens. Si je le signais ici, c'est que ça a pu avoir une certaine influence sur mon travail de recherche, ayant à la fois une relation à la fois proche et assez distante avec le terrain et les enquêtes. Ensuite, d'un point de vue plus sociologique, mon intérêt pour l'enseignement ainsi que c'était départ construit sur la question de ce que vous avez dit, l'inéité de talent et de la paradoxale d'existence des écoles d'art. Pour la sociologie et notamment pour une sociologie critique et déconstructiviste, la notion de talent ouné pose forcément question, voire peut apparaître comme suspect. Et mon objectif alors était de m'empérer de cette question en portant attention avant tout aux paroles des acteurs engagés dans les écoles. L'objectif principal était de ne pas plaquer à priori une grille de lecture simpliste opposant au discours de la sociologie des indigènes, des entretés et la réalité objective. J'étais alors fortement emprunt de sociologie pragmatiste, celle de Antoine Dion, de Molatour, et je voulais comme eux prendre au sérieux la parole des acteurs eux-mêmes. Je suis progressivement éloigné de cette perspective, mais je n'ai jamais abandonné cette volonté de première et c'est ce qui a guidé pour être mon choix de terrain. Donc en deuxième année de master, je me suis consacré à un seul terrain, une seule école, à savoir l'école régionale des Cossards de Vinciac. De fait, la nécessité de réaliser un mémoire en un an limitait forcément le temps de travail et d'enquête et j'ai privilégié un terrain auquel l'accès était relativement aisé. Je suis originaire de Dunkerque et l'un de mes meilleurs amis était alors en étudiant en cinquième année dans cet établissement ce qui facilitait largement l'accès. L'herba de Dunkerque était par ailleurs une école assez petite avec des études qui limites et qui m'a permis d'acquérir une vision d'ensemble de l'école à Servin. De plus, au cours de cette année, j'ai eu l'occasion de participer à un workshop une semaine à Mons en Belgique avec les étudiants de l'école et ceux de l'école de Dunkerque ce qui a été un formidable terrain d'observation puisque j'ai pu passer une semaine entière auprès des étudiants et des enseignants qui de plus travaillaient tous ensemble autour d'un projet commun. Pour ce qui concerne les entretiens au cours de cette année de Master, j'ai réalisé une dizaine des entretiens semi-directifs avec des étudiants et des enseignants tous rencontrés sur le terrain. Ces entretiens ont d'ailleurs tous eu lieu sur le lieu de l'école. Suite à cela, en 2008, l'expérience était assez concluente, j'ai poursuivi ces recherches en m'inscrivant en thèse toujours sur la direction de Charles Kébert. Pour donner le contexte très général, j'ai pu faire ma thèse dans de très bonnes conditions puisque j'ai obtenu une allocation doctorale de trois ans puis et de quoi se fait faire successif. J'ajoute que j'ai conseillé pendant toute la durée de ma thèse ce qui de fait a une importance considérable pour la façon dont on peut mener un travail du terrain surtout lorsqu'on veut comme moi réaliser des observations sur le temps long parce qu'il y a des copilés qui ont des enseignements ou si on souhaite notamment partir de Paris pour réaliser des entretiens avec des personnes j'ai donc lors de ma thèse cherché à démultiplier les terrains et les situations en tête par rapport au niveau de M2 j'ai continué à investiguer à l'école de Dunkerque puisque celle-ci connaissait à l'époque donc c'était entre 2009 et 2014 un dépouleversement institutionnel assez profond puisqu'elle était investie dans un projet de fusion avec les autres écoles dans le Pas-de-Calais et de plus se constituait alors à l'époque un EBCC donc comme beaucoup d'écoles régionales à l'époque ont connu pour cette transformation institutionnelle j'avance aussi sur le fait qu'à cette époque-là le processus de Bologne et la transformation des écoles d'art en LMD étaient en train de se faire et donc au fait c'est aussi une chose qui est assez centrale pour un projet mais j'ai aussi travaillé dans d'autres écoles et plus proches de Paris notamment celle de Rueailly-Malbaison qui elle aussi était en plein de voir ce moment puisqu'elle était en train de fermer et donc à l'époque c'est dans cette école que j'ai réalisé pendant un semestre à peu près le plus d'observations donc observations d'institut dans les ateliers avec notamment les étudiants de première année qui à l'époque donc faisaient face à la fermeture de leur école ils venaient d'abord d'entrer dans l'école et on leur annonçait qu'elles fermaient et donc il y avait tout un travail de recaser ces étudiantes et ces étudiants mais voilà l'année s'est été à peu près normalisée et j'ai pu faire des observations et également des entrevues enfin je suis aussi rentré au Beaux-Arts de Paris notamment dans l'atelier gravure de cette école tout simplement parce que tous les Beaux-Arts de Paris quand on s'intéresse aux Beaux-Arts de manière générale ils sont plus ou moins inévitables et donc de fait je reviendrai un peu là-dessus par ailleurs mais après avoir négocié l'entrée sur le terrain je suis finalement rentré et j'ai fait quelques observations mais surtout j'ai réalisé des entretiens auprès d'étudiants de l'école pas auprès d'enseignants ou d'enseignants en définitive pour ce qui concerne les entretiens j'ai réalisé près de 80 entretiens avec des enseignants des étudiants et des directeurs de l'école d'art j'ai rencontré la plupart de ces enquêtés sur le terrain j'ai aussi rencontré des enquêtés dans d'autres écoles notamment à Cergy ou encore à Bourg j'ai passé une semaine à peu près bien entendu voilà l'objectif n'était pas de viser une certaine représentativité par un échantillon quel qu'il soit mais bien plutôt de collecter des points de vue différents et de contextes différents j'ai tenté de rencontrer des étudiants de toutes les années je reviendrai là-dessus mais aussi j'ai rencontré des dix commets qui étaient tout de même investis en arrière au post-duple la seule chose la limite au niveau des gens que j'ai interviewé c'est que je me suis concentré sur l'option A et donc j'ai laissé totalement de côté sur le design et les communications et les étudiants j'aimerais bien sûr que je ne me suis pas toujours intéressé aux autres formations pour ce qui concerne mon deuxième point et comme je l'ai dit la façon très pratique de comment se sont passés les entretiens donc comme je l'ai dit 80 entretiens à peu près 44 avec des étudiants et des étudiants 30 avec des enseignants et des enseignantes et 5 avec des directeurs d'établissement tous ces entretiens ont été enregistrés retranscrits intérieurement et toujours fait anodisé et fait avec les cordes et les intérêts c'est une chose très classique en sociologie la plupart de ça en moyenne ces entretiens sont une heure une heure et une minute pour les étudiants une heure et cinq minutes avec les enseignants la plupart des entretiens ont une durée assez équivalente certains furent beaucoup plus courts allant de une demi-heure jusqu'à deux heures avec deux heures et trois minutes avec un enseignant tous ces entretiens sont faits sans incidents notables les interprétés acceptent l'enregistrement sans problème je pense que on m'a demandé une seule fois d'interrompre l'enregistrement et c'était pour un point de détail mais je n'ai jamais eu d'un incident particulier à cette fois-là je vais tenter de présenter les méthodes utilisées pour ces entretiens en distinguant les deux principaux types de personnes interrogées les étudiants et les enseignants en ce qui concerne les étudiants parmi les 44 personnes interrogées j'avais donc 24 femmes 20 hommes la plus grande présence des femmes s'explique tout simplement par la suropérantation féminine dans les écoles d'art si l'on distingue par l'établissement les étudiants interrogés venaient de neuf écoles différentes 4 écoles nationales 5 écoles territoriales j'ai tenté comme je le disais d'interroger des étudiants issus de différentes années de la première à la cinquième année mais j'ai rapidement privilégié les entretiens avec le 5ème année voire des anciens étudiants en particulier des BNCB tout simplement parce qu'il était plus pratique pour moi d'avoir des personnes qui avaient une vue d'ensemble une vision d'ensemble du parcours plutôt que de personnes qui étaient simplement au début du parcours pour autant que je n'ai pas du tout interviewé des étudiants en première année notamment parce que c'était assez intéressant pour moi d'avoir des gens qui étaient au début du parcours et par l'analyse que j'ai pu poursuivre dans ma thèse c'était particulièrement intéressant mais voilà c'était intéressant d'avoir des gens qui avaient un certain retour sur l'expérience qui surtout pouvaient me parler de tout le parcours dans l'ensemble et notamment des évaluations la plupart des entretiens comme je l'ai dit ont eu lieu dans les locaux même des écoles dans lesquelles les étudiants étaient ou alors pour les étudiants diplômés soit sur leur lieu de travail soit dans des lieux publics au café là encore l'organisation particulière des ateliers a permis ce type d'entretien très souvent particulièrement le matin on peut trouver des pièces dans les écoles d'art assez facilement et d'ailleurs beaucoup d'étudiants m'ont donné rendez-vous le matin dans leur école m'indiquant que de toute façon on ne peut pas grand monde il y a eu quelques interruptions mais assez souvent ça s'est vérifié on était assez tranquille même aux beaux-arts de Paris qui ont été assez connus pour en manquer d'espace finalement on voulait assez facilement l'espace ou des salles pour faire des entretiens bien entendu le lieu dans lequel se déroule l'entretien a une importance considérable sur la façon dont on réalise l'entretien il est plus simple pour un interviewé de parler notamment de sélectivité quotidienne quand il se trouve dans le lieu où il réalise sélectivité quotidienne et il est bien entendu plus aisé pour lui de livrer sa parole lorsqu'il y a l'est ou simplement qu'il connaît plutôt que en plus haut de l'enquêteur donc voilà pour moi c'était tout à fait pratique donc d'autres types de façons de recruter les enquêtés la première façon c'est tout simplement lors des observations prise de contact plus ou moins informelle puisque au bout d'un moment précisément notamment je trouve ça à eux et malmaison les étudiants au bout d'un moment donc au gré des rencontres et la plupart du temps assez aisément et assez naturellement les personnes rencontrées à l'extérieur des écoles par contre je les ai souvent contactées par l'entremise des personnes avec lesquelles j'avais déjà réutilisé un entretien ce qu'on appelle la méthode de coupe de neige ce qui introduit de fait un pied dans les récits recueillis on prend notamment le risque d'interromer des personnes qui se connaissent partagent les mêmes profits les mêmes expériences donc c'est ce qui créerait une certaine homogénéité artificielle dans le campus mais ce qui introduit aussi quand même une facilité considérable puisque de fait lorsque vous êtes introduit c'est la fameuse force des clients faibles lorsque vous êtes introduit par une personne qui connait une personne et bien ça oblige en quelque sorte la personne à répondre à la requête et donc de fait voilà ça lève l'obstacle principal de l'entretien sociologique qui est que la personne de fait n'a pour rien d'intérêt à répondre à l'autre donc pour les étudiants qui ont finalement accepté le principe d'entretien la méthode a souvent été la même au début j'avais adopté une grille d'entretien spécifique thématique avec des points à apporter mais de fait ce que j'avais construit notamment en deuxième année de master je l'ai rapidement abandonné et donc je me suis consacré à des entretiens sans direction générale enfin voilà ce directif très peu directif avec en fait tout simplement une liée biographique donc qui commençait tout simplement par la personne qui se présente rapidement mais surtout qui commence la première question était souvent quel est le parcours que tu as amené à t'inscrire au buzzard et ensuite on déroulait le parcours première année deuxième année le DNP éventuellement le DNDSIP et ainsi de suite le post-diplôme tout simplement vraiment un parcours biographique et ensuite si ça n'avait pas été abordé dans les entretiens je revenais sur certains thèmes les relations avec les enseignants avec les autres étudiants les évaluations l'organisation du travail les points positifs et négatifs identifiés par les étudiants ça marche très bien c'est le pire pour ce qui concernait l'organisation du travail notamment j'ai beaucoup eu recours à l'idée de décrire une journée type pour vos arts ça marche très bien quand je viens vos arts qu'est-ce que tu fais le matin comme ça à partir du moment et décrire moi vos journétiques pour finir sur les étudiants voilà il n'y a jamais eu vraiment de difficulté la plupart des étudiants sont très à l'aise très à l'aise avec le langage et pas de problème avec la situation en particulier contrairement par contre au deuxième point au panel des étudiants celui des enseignants et des directeurs est très majoritairement proposé d'hommes parce que les directeurs sont exclusifs en exclurent d'ailleurs j'ai interrogé 10 enseignants 5 enseignantes et 5 directeurs donc de fait cet échantillon témoigne de ce qu'on observe dans les écoles d'art mais je regrette de ne pas avoir pu interviewer plus de femmes enseignantes même si j'en ai sollicité plus dure mais voilà à l'heure non pas elle est d'opposant mais assez assez ces enseignants donc venaient de 6 établissements différents 2 écoles nationales 4 écoles territoires là encore les entretiens ont été sollicités plus ou moins de la même manière soit sur les lieux de l'observation donc de manière informelle soit par l'entremise d'un collègue ou d'une épreuve de licence contact par contacté par mail la plupart du temps c'est l'absence de réponse en fait qui conçoit le refus je n'ai pas eu un seul refus n'ai eu des gens qui ne peuvent pas répondre parce que de fait c'est la même chose quand on fait des enquêtes quantitatives on a souvent un taux de nos réponses assez important et donc là cette fois-ci voilà j'ai eu un fort taux de nos réponses à mes sollicitations de fait est-ce que je n'ai pas vraiment essayé d'expliquer ce taux de nos réponses à part le fait que les gens qui sont fort pris et qui tombent de fait pour eux c'était pas intéressant donc voilà il ne peut pas me répondre aussi autre chose comme je l'ai dit on était dans un moment de réforme où l'histoire de la culture notamment et le ministère d'enseignement supérieur de fait essayer d'introduire la réforme de l'enté dans les écoles et donc il y avait beaucoup parfois j'ai eu alors pas des reculs avec les gens qui m'entretenaient les enseignants dès que j'apparaissais peut-être comme un envoyé de l'enseignement supérieur parce que j'étais moi-même en thèse avec l'université en sociologie donc voilà gros l'agent de l'extérieur et donc il pouvait y avoir j'ai eu des questions un peu de méfiance par rapport à ma recherche voilà c'est vous qui allait et par qui ça sera lu et c'est vous qui allait voir comment la réforme était méfiance assez rapidement levée mais quand même ça a pu restreindre un corps pour les enseignants une grille quasiment entièrement biographique pas de grille juste une question des questions biographiques le parcours qui vous a annoncé dans les arts puis les parties thématiques les révélations l'organisation des cours les relations avec les étudiants et ainsi de suite j'aborde ici en fait quelques points sur les relances les relances en sociologie c'est enfin en entretien ethnographique sociologique c'est une question assez générale mais qui est bien traité et de fait les relances elles se consistent principalement dans la répétition des derniers niveaux de l'entretien de l'enquêté ou tout simplement des acquistements et ainsi de suite avec la possibilité de poser des questions je ne m'étends pas sur le sujet mais voilà disons que j'ai utilisé la plupart de ces solutions qui sont assez simples mais qui sont en fait pour être efficacés donc voilà ce que je peux dire sur la méthodologie générale des entretiens et je vais aborder rapidement la question de l'exploitation des données si j'ai pas sûr oui j'ai la dernière partie qu'il fait après tout alors je ne mets pas sur le sujet mais voilà je dirais juste que les entretiens ont été retranscrits intégralement en essayant qu'il y a des possibilités à la parole mais ce n'est pas utilisé de logiciel spécifique pour la tête mais c'est vrai que maintenant que je connais ce logiciel j'en ai eu l'utilité parce que c'est exactement ce que j'ai fait c'est-à-dire que j'ai fait à la main ce que j'aurais pu faire facilement de faire avec le logiciel et le niveau et les choses la première partie des entretiens donc tout ce qui concernait donc comme je l'ai dit l'analyse des récits biographiques et notamment le parcours qui vous a emmené l'enseignant des arts je l'ai analysé avec l'angle une méthode qui a été réalisée par deux sociologues qui s'appelle Claude Dubard et Didier de Mazière à propos des entretiens biographiques et des récits biographiques et donc ça m'a permis notamment en distinguant les différents nombres du récit donc l'enchaînement des séquences les acteurs qui sont cités par les enquêtés qui agissent en gros dans l'histoire qui se raconte ou encore les différents chrétiens de valeurs donc voilà on distingue tout ça et donc on met en place des chèves significatives des entretiens et ça m'a permis notamment de montrer comment les récits des étudiants principalement s'intègrent en fait reprennent la forme générale des récits élaborés au sujet de la biographie des grands artistes et de fait cette identité formelle selon moi a trait à l'identification des résultats des étudiants à la culture professionnelle artistique ça se voit beaucoup notamment chez les premières années ensuite l'analyse que j'ai faite de la suite des entretiens est qui est classique à ces thématiques très inspirées par la concept théorie qui revient à isoler des thématiques tout simplement en lisant les entretiens au fur et à mesure et en isolant des thématiques qui reviennent et en revenant sur les entretiens pour retrouver ces thématiques qu'on a identifié encore d'autres et mon objectif était très proche notamment de l'école de Chicago et des auteurs d'un ouvrage consacré aux études de médecine aux études de médecine qui s'appellent Boyce Noël qui est un ouvrage assez fondateur pour la sociologie de l'école de Chicago et dans lesquels ils utilisent le terme de perspective un petit peu de perspective en fait c'est la c'est des ensembles coordonnés d'idées qu'une personne utilise lorsqu'elle est confrontée à une situation et donc l'idée c'est pour moi de recevoir quelle est la façon dont les étudiants gèrent leur vie quotidienne dans les écoles d'art et de fait comment ils arrivent à identifier par des mécanismes communs les problèmes qui se posent en commun par exemple ça va être la façon dont on peut gérer une évaluation de vos arts et comment on anticipe ce qui est attendu de nous dans une évaluation en tant que tout pour passer un peu de l'eau donc voilà je conclue rapidement en revenant sur l'expérience donc très rapide encore une fois au sein de la banque d'enquête qualitative puisque ça me semble assez important ici pour toute part de l'archive oral donc c'est là je voudrais peut-être si je vous montre le site de Bicali qui s'appelle tout simplement Bicali.fr donc c'est une banque d'enquête qui a été créée par il y a une dizaine d'années au sein de Sciences Po mais ce n'est pas la banque d'enquête de Sciences Po donc Bicali est un outil assez pionnier puisque de fait c'est le seul qui existe en France et qui a pour utilité de mettre à disposition de la communauté scientifique des enquêtes ethnographiques basées sur donc des matériaux qualitatifs là où voilà donc il y a aujourd'hui une douzaine d'enquêtes mises en ah mince ça s'est débrouillé bon voilà donc il y a une diversité d'enquêtes c'est des enquêtes soit en sciences politiques soit en sociologie il y a notamment si ça peut sans doute vous intéresser les matériaux de l'enquête de Florent Champy consacrés à la profession d'architecte et donc voilà pour ceux qui pourraient être intéressés l'idée donc sur quoi j'aimerais vous présenter c'est le fait que bien sûr il y a la possibilité de consulter des entretiens donc dans le si je prends par exemple ceci donc de consulter des entretiens donc là je ne suis pas connecté donc ça ne va pas fonctionner et donc les différentes choses qui sont faites avec les entretiens à Bicali c'est tout simplement la première chose c'est qu'ils sont encodés en TEI donc c'est un format XML d'encodage des entretiens qui permet une lecture dynamique des entretiens l'autre chose c'est que ça permet aussi de créer un des filtres et de permettre d'explorer le corpus des entretiens par exemple en distinguant selon l'enquêtrice qui est réalisé l'entretien ici selon la catégorie socioprofessionnelle de l'enquêter les catégories d'âge et ainsi de suite donc des catégories sociologiques qui permettent donc de fait d'explorer pour par exemple un sociologue qui voudrait travailler et qui réutilise ces entretiens donc de voilà donc je ne vous mettrai rapidement je ne vais pas mettre sur Bicali c'est un sujet mais c'est le ça me semble faire écho on pourra éventuellement je finis tout simplement et voilà simplement sur l'idée que de fait là où il y a spécificité pour la réalisation d'entretiens dans les écoles d'art je voulais simplement finir sur ce que vous avez rappelé mais cette idée que la principale difficulté qui a pu se poser mais qui est aussi assez riche dans ce moment c'est le fait que la pédagogie comme j'ai pu montrer notamment dans un article de 2008 la pédagogie disons-nous proposant est largement implicitisée ou en tout cas c'est impossible et donc de fait la plupart des difficultés qui se posaient pour les étudiants comme pour les enseignants c'était d'arriver à expliciter quelque chose qui pourrait être totalement impossible totalement impossible mais qui sont à la fois réconciliation parce que c'est merci je 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 justement exactement ce qu'on peut dire c'est-à-dire d'amener les enseignants à apprendre ce qui est pratique pédagogique comme pratique pédagogique c'est un challenge et en même temps j'ai l'impression que vous avez réussi avec des choses comme ça au moins en fait l'objet qui ne fait pas le même parce que je n'ai pas mais en fait pour moi c'est le fait c'est du mal à dire l'un des sujets par exemple en termes de pédagogie c'est l'important c'est qu'on peut y avoir dans les écoles d'art et les rendez on voit ça dans toutes les écoles c'est-à-dire que l'enseignant met une feuille sur la porte et tout là vous s'inscrivez c'est un pédagogique prendre 4 ans de groupe d'ailleurs les écoles d'art on s'en sortait assez spécifique c'est que c'est la seule école à apprendre où les étudiants convoquent le professeur pour un rendez-vous et de fait là alors c'est quasiment impossible d'observer des rendez-vous parce que c'est quelque chose voilà c'est une interaction individuelle en fait peut-être et quand on demande aux enseignants qu'est-ce que vous faites pendant ces rendez-vous voilà la vérité c'est que pour eux il faut rien de spécial mais en même temps justement pour moi c'est ça qui est assez intéressant c'est de voir comment ils commencent toujours en disant mais de toute façon on fait rien on discute et ainsi de suite et donc pour moi c'est ça qui est assez intéressant j'ai pas besoin vraiment de leur demander d'explicité généralement même si certains le faisaient mais je pense que par là quand ils disent je fais rien de spécial c'est sur tout et notamment que ça je viens de trouver sur d'autres points c'est qu'ils veulent dire voilà c'est pas moi qui travaille à la place de l'étudiant parce que de fait tout est dans la maillotique et c'est un mot qui revient à l'impression pour s'intéresse à celui-là tout est dans l'idée que c'est à l'étudiant l'enseignant est là pour aider l'étudiant à faire émerger sa propre création ou en tout cas sa propre signature qui en a l'intérêt en lui-même et donc voilà là il y a quelque chose d'un domaine qui est si vous voulez j'essaye d'en faire le point possible parce que sinon la flore serait néfaste autre chose c'est que il y a quand même là il y a quelque chose qui ne existe pas parce que c'est là on rejoint la culture professionnelle justement l'artiste c'est qu'ils transmettent au fond implicitement deux cultures professionnelles mais sans le dire voilà parce que ça serait ça serait mal vu comme il y a parce que c'est un artiste dans l'école d'art donc de fait voilà on dirait que voilà on parle de banques on parle de galeries on parle de relations avec galeries et ça pour eux c'est pas non plus la pédagogie alors il y en a qui le font aujourd'hui on voit dans les écoles d'art ça arrive depuis ça a commencé à peine à émerger comme moi j'y ai été donc je dirais que voilà ça fait 5-6 ans c'est comme ça mais on voit des cours émerger sur ces questions là sur comment fonctionne le marché de l'art comment on obtient des résultats mais par exemple on peut avoir de parler c'est pas le cas il y a pas de cours sur le sujet explicite mais par contre on voit bien que certains chefs d'atelier vont prendre leurs étudiants et vont un peu les coacher sur ce sujet voilà la prochaine et plusieurs questions alors je vais dire à laquelle vous répondez alors déjà je m'étais demandé je me suis demandé si j'ai bien compris avant vos entretiens vous avez fait des observations participantes dans les établissements vous étiez là vous observiez comment ça se passe vous avez peut-être assisté à l'écout ou peut-être à des workshops ou pour desquels vous aviez pu l'observer dans certaines interactions il faut essayer d'appuyer j'ai été intéressé parce que vous avez dit sur les études géographiques des étudiants sur le fait qu'on a intégré les modèles de la culture et le premier point par rapport à ce que vous pouvez décrire sur les rendez-vous auquel on a accès à ces entretiens des élèves enseignants est-ce que vous avez éventuellement pensé à d'autres moyens de les intervenir d'avoir accès à ça et si vous disiez qu'elle et est-ce que par exemple je sais pas moi je pense juste un petit film d'archives d'ailleurs pourquoi je veux dire on a quelques captations des workshops en premier par exemple donc on a même des films de fiction donc dernièrement il y a un film qui s'appelle le génère inconnu qui est sorti et qui montre de manière je trouve qui fait bien en écho avec ce que vous venez d'écrire justement cet impalpable de l'échange entre l'enseignant et l'apprenti alors c'est que je peux finir si à un moment donné vous aviez mobilisé ce type de source vous aviez pensé pour enrichir votre approche je vais faire un recours donc pour l'observation alors j'ai pas cherché spécialement à rentrer dans les rendez-vous parce que c'est vraiment pas ma place par contre j'ai observé des interactions peut-être moins formalisées c'est-à-dire que ce n'est pas lieu dans le cadre de rendez-vous à proprement parler mais voilà j'ai des interactions en tête à tête avec des étudiants vous pouvez être là voilà je pense que là où il y a eu plus d'obstacles aux observations c'est notamment sur la question de l'abstantéisme qui est assez importante c'est quand même un peu tard parce que de fait au bout d'un moment il n'y a même plus véritablement d'obligation à aller en cours alors déjà comme première année là où sont pour moi de venir il était très content alors dans les années c'est encore moins et donc de fait bah là l'observation elle m'ont tout je peux pas aller chez chaque personne qui n'est pas pour aller au service donc la limite elle était plutôt là en termes de utilisation d'un matériau autre alors j'ai utilisé deux éléments mais qui étaient plutôt issus du terrain sur lequel j'étais en train de travailler c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de recherches sur les évaluations et notamment il y avait une étude qui avait qui m'avait donné un film qu'elle avait réagéré pour un pas pour son film mais en tout cas vous pouvez filmer le passage d'un diplôme d'un qui était déclate un étudiant qui a rendu avec tous les autres et qui du coup avait profité de son son diplôme pour se lâcher en fait tous les étudiants et tous les femmes de ses enseignants donc c'était assez super intéressant pour moi parce que là il y avait un énorme débat voire même compris voilà donc ça j'avais utilisé et euh et aussi mais vraiment c'était très difficile même si moi c'était assez parlant ou en fait il y avait un j'avais croisé vraiment au hasard d'une exposition un artiste qui avait été jury dans des films et qui en fait avait beaucoup d'un diplôme et c'était assez intéressant j'avais aussi j'ai utilisé l'effet de la pièce je crois que c'était le porte-poulette où en fait il parle d'un diplôme d'un diplôme auquel j'étais juriste parce qu'il a été ensemble voilà donc j'ai plutôt utilisé ce type de document là c'est-à-dire des récits ou des films ou des peintures faites par des acteurs sur le terrain moins des fictions réalisées par d'autres ou même si ça peut être moins inspiré tout à l'entraînement mais de fait le problème c'est que les écoles d'art elles parfois elles correspondent à ces fichiers-là mais elles sont sortes de beaucoup clichés ne serait-ce que ça ou la réalisation de l'art ça suffit donc de fait pour moi ce n'était pas c'est pas de fait que confirmer ce qu'il y a c'est que moi j'avais question je pense que vous avez présenté ce que vous avez découvert ce que vous pensez des côtés aux entretiens alors je suis en fait bien fait avec plaisir je travaille majeure avec plaisir mais d'ailleurs ça a été évoqué le problème c'est que en fait ils récupèrent les entretiens les enquêtes sur appel la enquête sauf que là ils sont à la fin d'un financement ANR et ce qui fait qu'ils ne savent pas s'ils vont s'ils vont faire peut-être à la enquête s'ils en font un parce que en effet j'ai ce que j'ai à celui-là chez moi je ne peux rien faire jusqu'au jour où ça ne se paraît pas mais voilà oui c'est le problème des archives parce que là c'est le problème de l'exploitation c'est un peu difficile moi je suis très intéressé par les objets vous avez parlé des entretiens des évaluations c'est des objets c'est des objets pédagogiques après on est de façon transversale avec penser à l'accompagnement de thès c'est vrai et c'est vrai que là ça serait intéressant d'avoir d'accord je sais je peux le faire je sais qu'à tout ce que dit les moyens sont très importants notamment en termes de civilisation parce qu'il y a complètement deux critères principaux c'est que c'est une enquête soit c'est une enquête très patrimoniale car c'est une enquête très connue soit c'est des enquêtes qui ont un intérêt dans la politique mais qui sont fous et qui sont moins chers en termes de la enquête la mienne c'est il faut quand même le traiter j'ai pas eu l'occasion de le dire mais il y a un gros travail de contextualisation d'argumentation de l'enquête qui est faite par un livre voilà ils sont en train de réfléchir à comment faire faire de réutiliser est-ce qu'ils vont se contenter de gérer le catalogue qui est là ou est-ce qu'on en prend plus après il y a d'autres façons d'archiver ces enquêtes c'est vrai qu'en termes de banquettes qualités moi j'avais intitulé cette présentation ce n'est sans doute pas très intéressant mais parce que c'est une phrase que j'entendais beaucoup dans les entretiens et et donc en fait ça va peut-être faire écho à la communication précédente même si pour ma part je n'ai pas de méthode scientifique pour ma part en fait j'ai une pratique de l'entretien en tant qu'historienne de l'art que critique d'art et comme enseignante en école d'art donc j'ai aussi tous ces entretiens effectivement non sourcés où les élèves me convoquent effectivement à 14h30 15h30 etc. pour faire les entretiens donc je voulais en fait ici présenter un peu différents types d'entretiens que j'ai pu faire aussi bien dans le cadre de l'histoire de l'art que dans le cadre de la critique d'art présenter un peu des typologies et d'abord alors c'est drôle parce que je pense que ça va aussi faire écho avec ce que ce que vous avez présenté avant donc les artistes ont tous leur petite histoire et moi aussi qui est que quand j'étais étudiante j'avais un petit travail alimentaire à côté qui m'a engagée en fait un peu sur la voie des entretiens parce que je travaillais pour une société de conseils marketing des entreprises dans lequel je faisais du quantitatif téléphonique et très rapidement j'ai fait du qualitatif en prise de notes donc ça a l'air absolument passionnant comme ça ça l'est donc en gros le qualitatif en prise de notes c'était des entretiens avec des consommateurs sur des sujets variés d'un intérêt moyen comme le scotch ou les voyages en TGV voilà les cartes bleues et moi mon rôle était de retranscrire en direct ces entretiens et alors évidemment ce qui était intéressant c'est qu'on me disait surtout il ne faut pas retoucher l'entretien on doit avoir l'entretien brut donc j'étais dans la salle avec les personnes et je prenais les notes en direct ou alors j'avais des cassettes audio que je devais retranscrire et surtout on me disait il ne faut surtout pas interpréter ce que les personnes disent donc s'il y a des rires il faut écrire rire s'il y a de l'ironie alors il n'y avait pas de point d'ironie sur mon clavier mais je dirais il fallait pouvoir mentionner s'il y avait de l'ironie donc il fallait faire l'usage de trois petits points enfin les choses que moi je m'interdis à titre personnel en critique d'art mais voilà donc tout cet univers là m'intéressait beaucoup et surtout m'a beaucoup aidée parce que comme j'étais preneuse de notes professionnelle je retranscrivais très vite les entretiens donc ça, ça m'a ensuite beaucoup aidée quand j'ai commencé à faire de la critique d'art et à devoir retranscrire des entretiens parce que ça me posait absolument aucun problème parce que j'avais un nombre de mots minutes très très élevé et je crois que ça aide enfin je pense que c'est un enfer en fait de retranscrire des entretiens pour beaucoup de gens voilà moi j'ai toujours adoré ça et donc par la suite quand j'ai commencé à faire de la critique d'art j'ai travaillé aussi j'ai fait des retranscriptions d'entretiens pour art presse pour des éditeurs où je retranscrivais des choses et là c'est pareil j'étais très frustrée parce qu'on me disait il faut surtout pas surtout pas interpréter donc il fallait bien retranscrire moi je me suis dit bah la première fois que je vais retranscrire pour moi je vais réécrire en fait ces entretiens alors c'est peut-être horrible pour en sociologie je sais que ça se fait pas du tout mais voilà donc moi je réécrivais je remettais je remettais un petit peu en forme et donc par la suite en fait quand j'ai commencé mon doctorat j'ai réalisé aussi des entretiens pendant ma thèse avec des artistes avec des assistants d'artistes aussi qui m'ont été qui m'ont été utiles alors là évidemment c'était très différent puisque pour le coup c'était des entretiens très dirigés puisque j'étais déjà très renseignée sur les pratiques des artistes et c'était pour des questions très spécifiques de matériaux utilisés de façon de préparer des oeuvres pratique de l'entretien qui est très perturbante parce qu'on se rend compte que souvent quand on parle à des artistes et que nous on s'est beaucoup renseignés sur leurs oeuvres enfin je pense que tu verras ça Déborah on connaît beaucoup mieux qu'on leur dit ah oui en 69 vous avez fait une oeuvre ils s'en rappellent plus du tout et nous on leur dit mais si parce que c'est vous savez il y a le catalogue machin dans lequel il y a la reproduction page 34 et évidemment on parle à des personnes qui nous disent oui enfin vous êtes très renseignés mais moi je m'en souviens évidemment plus du tout voilà donc il y a eu cette série d'entretiens et puis donc les entretiens là pour ma thèse pour le coup étaient assez peu retouchés assez peu enfin il y avait quelques retouches un petit peu cosmétiques mais en critique d'art j'ai voulu chercher d'autres d'autres formats d'autres façons de mener des entretiens parce que là tout à coup je me suis dit bah ces entretiens là en critique d'art c'est des entretiens qui vont être destinés à être lus enfin ça a l'air bête mais on se dit pas que les entretiens pour nos thèses de doctorat qui sont que je peux comment dire qui sont dans le tome 2 quoi on se dit toujours ils vont être utilisés ils vont être utilisés c'est une ressource mais l'entretien dans le critique d'art on se dit il faut qu'il soit lu il faut qu'il soit agréable il faut qu'il soit souple il faut qu'il soit lisible donc c'est là que j'ai commencé à beaucoup beaucoup les retravailler donc pour non ça va parce que je ne veux pas du tout je ne fais pas du tout attention à combien de temps je veux parler donc je vais quand même essayer de faire les choses un peu bien je voulais préciser aussi que c'est terrifiant mais j'ai toujours mon enregistreur avec moi ce qui fait que ça m'arrive de faire des entretiens qui n'ont pas du tout été prévus j'ai d'ailleurs j'en ai là mon enregistreur et j'ai fait ce matin donc j'enregistre aussi de manière générale les choses ce qui est tout à fait mauvais parce que je le fais dans le dos des gens parfois oui c'est très très mal mais voilà n'ayant pas fait de thèse en sociologie je me dis j'ai le droit je fais ce que je fais non pardon c'est pas vrai et qui plus c'est je déteste qu'on m'enregistre voilà des choses bizarres comme ça donc alors différents types d'entretiens que j'ai pu faire alors d'abord en tant qu'historienne de l'art moi j'avais été très fascinée par des méthodes d'entretien qui ont été beaucoup pratiquées dans les années 50 70 qui étaient les propos recueillis qui n'est pas quelque chose qu'on lit beaucoup aujourd'hui en critique d'art et donc ça m'intéressait pour différents types d'entretiens de faire ces fameux propos recueillis ça perturbe beaucoup les artistes en général parce que c'est pas un mode très très fréquent à la base j'avais commencé ça parce que j'avais des des formats assez courts donc on me donnait je vais faire des entretiens par exemple de 3000 signes et je me disais mais je peux pas mettre 1000 signes dans le type 1000 signes de questions et 2000 signes de réponses ça me paraissait aberrant donc c'est comme ça que j'ai commencé à couper mes questions et à faire en sorte qu'on ait une sorte de texte qui soit des propos recueillis dont on a l'impression que l'artiste m'a donné en bloc une chose absolument fluide et très agréable à lire ce qui est complètement faux évidemment puisque c'est moi qui remet en forme les propos recueillis comme ça a été le cas dans tous les textes que j'ai pu lire des années 70 et c'était parti aussi du fait que quand j'étais plus jeune j'avais fait un stage dans une revue d'art art presse et puis j'avais été une fois assez choquée de relire un entretien dans lequel la personne qui posait les questions avait autant de place que la personne qui répondait donc c'est un critique d'art qui posait une question à des artistes et il avait autant de place que les réponses et je trouvais ça aberrant je pensais toujours qu'en tant qu'intervieweur il fallait qu'on s'efface un petit peu devant les réponses d'autrui donc les propos recueillis me paraissait être une bonne solution alors après ces questions de propos recueillis ça m'a entraînée en fait à faire quelque chose que j'appelle les portraits d'ateliers qui sont en ligne sur un site internet qui s'appelle thank you for coming et sur ce site en fait je rencontre différents artistes pour parler de leur rapport à l'atelier j'avais trouvé ça intéressant de proposer des entretiens où on ne parlerait pas des œuvres donc pas du tout des œuvres des artistes mais uniquement de leur rapport au lieu même de l'atelier et ce que je trouvais drôle aussi c'est que ça permettait de rentrer dans une sorte de oui des géographies en tout cas de récits personnels dans lesquels les artistes expliquent aussi en général leur rapport à l'atelier par rapport à leur enfance leur chambre d'enfants leur bureau quand ils étaient enfants etc. et qu'il y avait une sorte de téléologie de je fais ça aujourd'hui parce que quand j'avais 7 ans sur la table de la cuisine je faisais ci et ça et bien que j'ai beaucoup de distance par rapport à ces récits là je trouve ça intéressant aussi de les prendre en compte la première fois qu'un artiste m'a parlé comme ça de son enfance au début je voulais un peu le couper puis finalement je me suis dit bon allez ça fait partie aussi du récit les artistes s'inventent évidemment des récits ou collent à des récits voilà donc pour ces portraits d'atelier là il n'y a plus de questions en fait voilà moi évidemment sur mes enregistrements je pose énormément de questions je suis très directive je sais pas j'essaye de faire des bonnes chronologies de bien de bien préciser les choses mais évidemment tout ça disparaît au profit d'un récit chronologique qui a l'air très très fluide et qui évidemment n'était pas du tout à l'origine alors ensuite d'autres types encore d'entretiens j'ai les réécritures à la première personne alors ces dernières années là sur quatre ans j'ai réalisé des entretiens avec un artiste qui est aussi critique d'art donc c'est un de mes collègues en fait à l'école d'art c'est quelqu'un qui a l'habitude de raconter sa vie de manière constante dans des comment dire de manière informelle à l'école ou au bar et un jour je lui dis faut vraiment que tu me racontes ta vie au lieu de me la raconter constamment comme ça parce que ça ne m'intéresse pas mais un jour il faudra que tu me la racontes donc on a fait des sessions de plusieurs entretiens sur quatre ans donc je sais pas on doit faire une centaine d'heures ou peut-être 80 80-100 heures que j'ai retranscrites et que j'ai ensuite réécrites intégralement pas à la première personne évidemment à la première personne mais c'est-à-dire à la fois en essayant de respecter son ton mais en même temps en reprenant tous ces extraits comme ça de manière à recréer une vie alors l'idée c'est vraiment de recréer une vie d'artiste là encore en coupant tout ce que j'avais pu poser comme question pour pouvoir au contraire à chaque fois le recentrer donc ça donne une impression de quelque chose qui est très très clair alors qu'à l'origine c'était extrêmement diffus et brouillon quoi j'avais été très marquée en fait par un ouvrage que Déborah connaît bien qui est un livre de Othoane qui s'appelle Daniel de Spoyery dans lequel alors on lit je vous lis les quatre premières lignes le texte si après déguisé en autobiographie a été rédigé par le signataire de ces lignes donc Othoane Daniel Spoyery a relu ces pages pour préciser quelques détails chronologiques mais il n'a pas voulu intervenir sur la mise en perspective qui m'est propre donc le livre est écrit à la première personne donc c'est très particulier parce que nous en tant qu'historien de l'art on le cite en disant Daniel Spoyery a dit que mais en réalité est-ce que c'est Daniel Spoyery a dit que ou Othoane a dit que donc c'est très bon c'est très perturbant et j'aimais bien cette sorte de de choses un peu filandreuses que peuvent s'autoriser je pense les critiques d'art donc ça c'était un autre type de encore d'entretien ça va j'ai encore 3 minutes ouais 2 ok alors bon après j'ai eu des soucis aussi c'est à dire des amas d'entretiens dont je devais faire des articles plus précis récemment j'ai fait une sorte d'enquête sur les artistes femmes âgées dans l'art contemporain ce qui m'a conduit à faire une dizaine une vingtaine d'entretiens avec des artistes des galeries des commissaires des critiques des sociologues etc. sur la question et là on se retrouve après à écrire un article à partir des entretiens en essayant de leur donner des formes et en essayant d'être surtout très qu'on appelle ça juste par rapport aux entretiens qu'on a fait mais en même temps en utilisant qu'une demi-phrase un demi-mot donc retrouver les grandes lignes les grandes traces et puis je finirai alors j'ai fait d'autres des entretiens très classiques je vous rassure aussi enfin normaux avec des questions des réponses mais voilà d'autres formes d'écriture par rapport à l'entretien par exemple l'année dernière j'ai fait un tirage du tarot avec une carte homme ancienne sur l'avenir de l'art contemporain donc après ça devient un article dans lequel il y a à la fois c'est sa parole mais c'est réécrit en fait par moi donc moi j'avais un enregistreur et elle elle me faisait le tirage du tarot en m'expliquant ce que ça signifiait les arcades il n'y a absolument aucune idée de ce que ça signifie et évidemment après ça redevient un article qui n'est pas à la première personne mais qui est quand même un compte rendu de ce tirage du tarot et de la même manière alors j'ai récemment d'autres projets un peu plus un peu plus un peu plus drôle qui sont plus des projets géographiques là pour le coup mais délibérément géographiques puisque je veux absolument écrire un ouvrage sur la scène artistique Castel-Roussine la scène artistique à Châteauroux qui va partir de séries d'entretiens que je fais avec des artistes de Châteauroux évidemment en écoutant ces artistes de Châteauroux Châteauroux est la plus formidable ville de France c'est le Los Angeles français et moi je me dis mais je veux m'engager là-dedans c'est-à-dire je veux effectivement écrire leur histoire formidable de cette ville de Châteauroux et de la scène artistique qui s'est développée là-bas en essayant de faire comme ces anciens historiens de l'art qu'on a lus je sais pas des années 20 ou 30 qui justement ont essayé de n'avoir absolument aucun recul avec leurs sujets pour faire fusion avec Châteauroux en l'occurrence je précise que j'ai aucun lien avec Châteauroux c'est juste c'est un désir de fusion mais tout à fait voilà à distance et puis et puis là récemment un autre type d'entretien avec une jeune artiste alors elle son projet c'est que quelqu'un écrive sa biographie elle a 27 ans donc y'a rien y'a rien très peu de choses à raconter et donc là en l'occurrence en ce moment je fais des séries d'entretien avec elle dans l'idée de raconter sa biographie alors à la troisième personne mais plus dans le comme les autobiographies de Nabila par exemple oui alors là ça sera la troisième personne mais c'est voilà Ophélie naît dans la petite maternité de machin donc c'est vraiment raconter l'histoire de sa vie dans laquelle il y a il y a pas de trait très distinctif mais elle le sait enfin c'est un projet au 300ème degré et qui part d'une série d'entretiens où elle me raconte très par très toute sa vie donc là on a fini la maternelle on commence on commence l'école primaire donc à chaque fois avec l'idée d'une sorte de téléologie c'est à dire voilà comme elle dessinait tel truc quand elle avait 7 ans c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est devenue artiste voilà bon pardon j'étais un peu un peu longue mais c'était juste quelques quelques petites pistes voilà c'est vraiment assez facilement donc tu me racontes d'autres tu me racontes d'autres tu me racontes d'autres tu me racontes d'autres méthodes que tu me racontes d'autres qui sont plus intéressantes plus drôles des autres moi ce que je trouve qui ressort justement à peut-être le point de contact entre tout ce que j'ai fait à parler c'est cet intérêt que je partage et je trouve que c'est tout à fait facilement avec les projets qu'on a travaillé sur des artistes c'est finalement quand on dialogue avec les artistes des artistes dont les voies s'emparaient du langage et fabriquaient des récits et ça c'est aussi quelque chose que je veux dire en ce temps qu'au fond qu'on construise ce qu'on appelle un récit théologique qui est aussi un récit boutique qui est aussi ça devient un contenu que nous en tant qu'historiennes et historiennes on doit aussi réussir à à analyser à aborder à traiter comme un interneau à la entière ce qui nous semble être plus un défi c'est important je ne sais pas je ne sais pas comme ça j'ai essayé c'est toujours assez difficile ça mêle aussi les questions littéraires peut-être la nature orale parce qu'il y a aussi tout ça qui apparaît comme ce type de récit même si dans ce que tu dis comme tu as il y a peut-être même deux niveaux entre le moment de la prise de parole initiale qui est un art jurétique premier et un deuxième art jurétique comme j'ai retravaillé beaucoup je l'ai fait relire au début je me demandais que faire parce que c'est une vraie question éthique c'est-à-dire qu'à un moment on devrait normalement ne pas devoir faire relire les entretiens mais comme je l'ai réécrit beaucoup je me dis toujours c'est terrible c'est quand même la parole à la première personne si la personne en face ne se sent pas à l'aise avec ce récit à la première personne je ne peux rien en faire par contre en tant qu'historienne de l'art je suis très ironique par rapport au récit d'artiste alors qu'en tant que critique d'art je les accompagne avec joie et bonne humeur au contraire ah non ouais je ouais 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 je cloisonne complètement d'ailleurs pour ma thèse les entretiens que j'ai fait ont été quasiment non retouchés moi je les trouve assez pas pauvres mais je les trouve très décevants parce que c'est vraiment une question une réponse une question une réponse qui est quelque chose que je ne ferai jamais en critique d'art mais pour la thèse je trouvais ça important de pouvoir avoir ce matériau presque brut mais donc c'est oui c'est assez cloisonné c'est d'autant plus intéressant que ça m'est arrivé en fait pour une artiste elle est donc à la fois dans ma thèse de doctorat et là récemment on m'a commandé un texte sur elle texte que j'ai fait à partir d'entretiens avec elle mais bon là pour le coup le texte est très 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 retransformé par rapport aux entretiens mais le texte de critique d'art que je viens de faire récemment je l'ai appelé une vie parce que pour moi je suis en train de faire du vasari en fait c'est à dire qu'elle me raconte des trucs je n'ai aucune idée de savoir si c'est vrai ou pas et ça me convient très bien je raconte sa légende dorée c'est à dire qu'elle me raconte des choses qui sont vraies ou pas et j'accepte mais là parce que j'ai l'impression de me placer en tant que critique d'art après en tant qu'historienne de l'art j'ai toute méthode et j'ai beaucoup plus de distance par rapport à ça mais là pour le coup c'était compliqué parce que c'était le même objet pour deux de façon, deux méthodes différentes Carlette on va vous parler plus spécifiquement de la campagne d'archives orales du programme de recherche histoire de l'enseignement de l'architecture en France au 20ème siècle et avant de vraiment rentrer dans la méthode qu'on a mise en place je voulais réintroduire un peu le contexte de ce programme donc ça fait moi ça fait trois ans et demi que j'ai à peu près j'ai intégré ce programme en tant que chargée de mission du comité d'histoire du ministère de la culture et en fait au bout de ce temps il me semble que les interviews qu'on a faites elles se déroulent à peu près en trois temps c'est-à-dire qu'il y a un premier temps avant l'interview qui est celui de la préparation c'est un peu des portes ouvertes que j'enfonce mais pendant l'interview c'est le moment de la récolte des données et de la création de l'archive orale et après l'interview qui est le temps du traitement et de la valorisation des informations et donc on va essayer de regarder un peu ces trois temps et je vais suivre cette méthode de mise en place de manière un peu scolaire comme ça pour que ce soit assez clair sur la manière dont on a procédé simplement vous signaler que j'ai fait ce travail cette campagne d'archives orales moi j'ai été amenée dedans par Arlette Auduc donc au comité d'histoire sachant que je n'ai aucune compétence particulière pour faire des entretiens au départ en dehors du fait que je suis architecte qu'on parle d'enseignement de l'architecture et que j'enseigne dans une école d'architecture mais il s'agissait pas de traiter de la période actuelle mais au contraire du 20ème siècle puis donc du coup j'ai été étudiante aussi dans une école d'architecture par ailleurs mais c'était la seule qualité qui faisait que je pouvais participer à ce programme c'est avoir le fait d'avoir une connaissance importante de ce milieu et du coup j'ai assisté au séminaire de Florence Descamps qui m'a beaucoup aidée en termes de méthode et évidemment on a associé avec Arlette un de ses collègues Pierre Miniaval de l'ENS de Lyon qui a mené dans sa vie à peu près 400 interviews et donc qui m'a accompagnée de nombreuses fois qui m'a aidée à préparer aussi la grille qui a revu tout ça et effectivement faire en sorte que ce soit un cadre méthodologique convenable par rapport à l'ambition du programme et donc pour vous remettre un peu dans le contexte de cette campagne donc c'est lié à ce programme Histoire de l'enseignement de l'architecture au 20ème siècle donc qui s'appelle N-Savin dans le jargon maintenant et c'est un programme qui a été créé à l'initiative d'Anne-Marie Châtelet à Marie-Jeanne Dumont et Daniel Lecouedi qui est lancé en février 2016 lors d'une manifestation à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et il s'appuie sur un réseau d'une centaine de chercheurs enseignants, bibliothécaires, archivistes issus de l'ensemble des 20 écoles d'architecture en France des 20 écoles publiques et son ambition est double elle est d'une part d'ouvrir des pistes pour l'écriture de cette histoire à partir des connaissances déjà acquises mais aussi leur mise en perspective européenne elle est aussi de conserver la trace des traces qui sont en train de disparaître et de nourrir ainsi des recherches futures et donc deux fois par an le programme N-Savin organise des séminaires qui ont lieu dans les écoles d'architecture avec pour objectif à la fin du programme d'avoir organisé un séminaire dans chacune des 20 écoles d'architecture en France donc un projet national ambitieux et qui est d'emblée associé le comité d'histoire du ministère de la culture qui en assure la coordination et donc cette campagne d'archives orales s'inscrit spécifiquement dans ce cadre là donc c'est en fait un petit morceau de quelque chose de beaucoup plus grand et donc cette campagne d'archives orales elle a pour but de recueillir et de conserver le témoignage des acteurs et responsables de l'enseignement de l'architecture et elle se divise elle-même en trois volets donc le premier c'est la prise en charge le premier volet qui est pris en charge par l'ensemble des participants et des participantes au programme selon une méthodologie commune dans les écoles d'architecture et qui a pour but d'interroger les acteurs spécifiquement liés aux écoles donc plus d'un point de vue local le deuxième qui est pris en charge par le comité d'histoire c'est d'abord orienté vers des entretiens avec d'anciens responsables administratifs des ministères en charge de cette politique donc le ministère de la culture puis le ministère de l'équipement et de nouveau le ministère de la culture puisqu'il y a un changement de tutelle de la direction de l'architecture à un moment donné qui crée aussi des difficultés Arlette en parlera certainement et enfin le dernier volet qui s'intéresse à des personnalités au départ qu'on avait qualifié de nationales donc après on a dit grand témoin personnalités transversales on n'a pas su comment les appeler mais qui ne pouvaient pas être limitées à une influence sur une seule école d'un point de vue local mais qui voilà ceux-là au départ devaient être interrogés plutôt par les pilotes du projet et il se trouve que voilà par une série d'événements m'ont conduite moi-même à interroger un certain nombre de ces grands témoins et donc avant même de de avant même d'envisager de conduire des entretiens nous avons collectivement élaboré la liste des personnes à interroger et donc là c'est un peu l'objet de plusieurs réunions et un peu tout azimut chacun donnait des noms il faudra interroger telle personne telle personne telle personne donc là sur cette liste alors bon je ne sais pas si c'est forcément des gens que vous connaissez mais dedans vous voyez des architectes qui ont été des enseignants très connus bon vous voyez Roland Castro je pense que globalement tout le monde le connaît Philippe Boudon Yves Boiret qui avait été architecte en chef des monuments historiques Monique Elebb voilà des gens qui font Jean-Louis Cohen qui font partie de ces grandes personnalités du milieu de l'architecture et de l'enseignement de l'architecture parce que effectivement il s'agissait aussi d'interroger ces grands témoins ne sont pas forcément des enseignants mais peuvent aussi simplement être des praticiens mais des gens qui ont un certain certain renom y compris en dehors de notre profession parce qu'ils ont eux-mêmes été des étudiants et donc il y avait aussi cette idée d'interroger ces gens-là vous avez parlé tout à l'heure de téléologie de se dire quelle a été l'influence de l'enseignement est-ce que comment ils ont réagi face à cet enseignement pour se construire la carrière qu'ils se sont construit donc quelle a été la place de cet enseignement qu'ils ont reçu dans la construction de leur carrière donc d'abord faire cette liste qui a constitué notre corpus et qui s'est rapidement divisé en deux catégories d'acteurs donc d'une part ceux qui ont les membres de l'administration on va dire et de l'autre côté les architectes au sens large donc ceux qui sont d'anciens étudiants qui ont pu devenir des enseignants ou pas et donc cette liste d'enseignants et d'anciens étudiants qui s'est rapidement divisée entre les acteurs locaux pris en charge par les écoles et les acteurs dits transversaux pris en charge par les pilotes du projet quant aux administrateurs et aux administratrices ils ont comme je vous l'ai dit tout à l'heure été pris en charge par le comité d'histoire dont les prérogatives se sont ensuite élargies à certains témoins transversaux et l'exploration d'une institution absente jusqu'à présent du programme ça a été aussi le rôle du comité d'histoire c'était de essayer de combler un certain nombre de carences des autres acteurs du programme et notamment d'intégrer une institution qui était malheureusement bref qui n'était pas dedans qui était l'école de Chaillot et donc on a mené un certain nombre d'entretiens avec des enseignants et d'anciens directrices et directeurs de l'école de Chaillot donc cette école qui forme les architectes à la restauration des monuments historiques et donc parallèlement à l'élaboration de cette liste il y a l'élaboration d'une chronologie qui permet de mettre en relation les personnalités qu'on envisage d'interviewer avec la période dans laquelle ils ont été en charge de l'enseignement de l'architecture à différents postes donc là je vous montre un de mes documents de travail qui donc met ces gens dans des colonnes et des cases ce n'est pas très agréable mais ça était beaucoup plus pratique pour moi pour bien comprendre qui était né quand quel était pour quel poste on souhaite quelles étaient ses responsabilités pour lesquelles on cherche à l'interroger on a ensuite découpé un peu périodisé la période la séquence sur laquelle on pouvait interroger les gens en plusieurs temps donc vous voyez avant 68 68 et ses conséquences la période qu'on a appelée de la normalisation etc etc donc vous voyez toutes ces périodes qui permettaient ensuite vous avez une colonne qui s'appelle groupe 1, 2, 3 etc parce que cette colonne groupe elle a permis de prioriser un certain nombre d'entretiens avec des gens plutôt âgés parce qu'effectivement il y a aussi ce facteur démographique qui est important dans notre cas qu'un certain nombre d'acteurs ont un certain âge et d'ailleurs depuis qu'on a commencé la campagne on a interrogé un certain nombre de personnes qui sont depuis décédées donc on est allé recueillir leurs témoignages juste avant juste à temps j'ai envie de dire voilà donc c'était un facteur évidemment à prendre en compte pour prioriser un certain nombre d'entretiens qui n'entrent pas forcément dans une méthodologie j'ai envie de dire historienne puisque c'est pas la priorité du scientifique historique qui prime ici mais c'est l'urgence de recueillir un témoignage lié à l'âge d'une personne et puis est-ce qu'on l'utilisera et comment on l'utilisera ensuite ça c'est quelque chose qui vient qui vient après et dans ces colonnes vous remarquez la mention j'ai fait une colonne remarque et vous voyez EL non EL non etc. EL signifie Éric Langerot parce que ce dernier en effet interviewé pour sa thèse publiée sous le titre l'état et l'architecture en 2001 de nombreux acteurs administratifs donc moi prenant la charge de cette de l'entretien dans un premier temps avec les administrateurs et les administratrices j'étais confrontée à cet état de l'art qui est celui de la thèse d'Éric Langerot et d'ailleurs les entretiens qu'Éric Langerot a menés avec les directeurs et directrices de l'architecture ont été publiés en 2017 sous le titre architecture, urbanisme et pratiques de l'État avec le comité d'histoire toujours et donc ce travail préalable a constitué le socle de la campagne d'archives orales dirigée par le comité d'histoire et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas réinterviewé de nouveau les personnalités qu'Éric Langerot avait déjà interrogé parce que les entretiens d'Éric Langerot étaient justement orientés de manière générale sur la politique de l'architecture et de l'urbanisme de manière plus globale et donc ces entretiens on les a retravaillés on a pu y avoir accès de manière prioritaire évidemment et on a identifié les directeurs et les directrices de l'architecture qu'il fallait interroger de nouveau spécifiquement sur la politique de l'enseignement de l'architecture dont ils avaient la charge à un moment donné donc une fois ce premier travail enfin tout ça se fait un peu parallèlement évidemment ce n'est pas forcément dans un ordre chronologique c'est toute cette partie de préparation qui se fait un peu tout en même temps l'élaboration donc parallèlement à cette élaboration du corpus on a élaboré la grille des entretiens qui a pu servir de guide aussi parce que c'est une grille qu'on a diffusée auprès des écoles d'architecture pour mener également leurs propres entretiens et donc vous voyez que la grille se décompose en plusieurs séquences donc là on ressort de la spécificité de l'entretien avec les administrateurs et on entre dans des choses des considérations un petit peu plus générales qui permettent de fixer les objectifs aussi de cette campagne et donc d'abord elle décompose l'entretien en plusieurs séquences donc la première qui consiste en une introduction biographique plus ou moins longue en fonction des entretiens qui permet aussi tout simplement le témoin et l'intervieweur ou l'intervieweuse de se mettre un peu en confiance et aussi de faire connaissance l'un avec l'autre et d'entrer dans justement cette parole qui permet ensuite d'avoir un entretien où on est plus à l'aise et où on n'a pas de problème et pour les administrateurs il s'agissait spécifiquement de comprendre la place dans leur carrière qu'avait le poste pour lequel nous sommes allés les interviewer et comment leur parcours et intérêts le cas échéant parce qu'il fallait que les personnes soient intéressées par le sujet les avaient menés à des responsabilités liées à l'enseignement de l'architecture et pour certains cette question était très pertinente et il y avait une vraie construction de cette intégration du poste dans leur carrière et pour d'autres c'était un peu plus fortuit et donc c'est intéressant aussi je pense de voir comment les politiques sont menées avec l'investissement aussi et l'intérêt qu'ont les gens pour une discipline et ensuite la grille se décompose en quatre thèmes donc la première c'est celle du projet pédagogique ensuite les contenus de la pédagogie penser et mener une réforme de l'enseignement de l'architecture et la dernière la place de la profession dans l'enseignement et ces thèmes ne s'adressent pas tous de la même manière aux mêmes acteurs c'est à dire que le premier le projet pédagogique il s'adresse tant aux administrateurs qu'aux enseignants et aux témoins dits transversaux qui ont été étudiants avant ou après mai 1968 puisque mai 1967 c'est la grosse rupture quand même de l'enseignement de l'architecture avec justement l'enseignement des beaux-arts on sort des beaux-arts la deuxième la deuxième s'adresse également aux trois catégories donc celle des contenus même si évidemment cette thématique on peut penser qu'elle s'adresse plus évidemment à des enseignants qui construisent cette pédagogie qui construisent ces contenus mais elle s'adresse aussi à des administrateurs tout simplement pour leur poser la question est-ce que vous pensez qu'un administrateur a quelque chose à dire sur les contenus de l'enseignement de l'architecture et là les réponses sont extrêmement variées il y a des gens qui vous disent bah non moi en tant qu'administrateur ou administratrice j'étais là pour créer un cadre pour que la pédagogie les contenus se développent et soient développés par les enseignants et il y en a d'autres qui vous disent bah non oui pour moi un architecte c'est comme un pic de la mirandole et donc il faut des contenus qui abordent toutes les disciplines possibles et imaginables donc vous voyez bien cette question amène à des réponses extrêmement variées d'un administrateur ou d'une administratrice à l'autre donc cette question s'intéresse évidemment particulièrement aussi aux enseignants mais aussi aux étudiantes les anciens étudiants et étudiantes en termes de réception c'est à dire comment est-ce qu'on reçoit les contenus parce qu'on a un enseignant qui va dire bah moi dans mes cours ça se passait comme si chez les architectes je vous rassure on a exactement le même mythe de la construction du mythe de la personnalité de l'architecte etc et donc cette espèce de secret qui est la boîte noire du projet ça reste un grand mystère qui est difficile à expliciter il y a je pense un désir de ne pas expliciter ce qui se passe dans l'enseignement du projet par certains enseignants justement parce que parfois finalement il n'y a peut-être pas grand chose à dire là c'est l'architecte ancienne étudiante et enseignante aujourd'hui qui parle mais donc voilà cette question de la réception elle permet aussi de contrebalancer la parole d'un certain nombre d'enseignants sans vouloir la contredire au moins pour essayer d'équilibrer le propos et d'autant que interroger les anciens étudiants permet aussi de remonter au-delà de mai 68 c'est-à-dire que autant des enseignants qui ont enseigné avant mai 68 il y en a plus beaucoup on a pu en interroger un qui avait commencé à enseigner juste avant 68 mais par contre des anciens étudiants de l'ancien système Beaux-Arts il y en a encore un certain nombre qui sont vivants et qui sont prêts à témoigner de cette expérience et également de ce qu'ils ont vécu pendant la rupture de mai 68 le troisième thème donc s'adresse plus particulièrement aux administrateurs puisqu'il s'agit de la construction de la politique de l'enseignement de l'architecture tant en termes de conception de moyens et de stratégies mises en oeuvre cependant il nous est apparu aussi important d'interroger les acteurs de terrain donc les enseignants les étudiants et les directeurs d'établissements qui font le lien entre la tutelle et la pédagogie et sur ce thème pour également comprendre la réception et l'impact des réformes localement dans les écoles et enfin le dernier thème s'adressait plus spécifiquement au départ aux enseignants faut-il être praticien pour enseigner le projet d'architecture par exemple c'est une question qu'on a pu poser mais aussi aux administrateurs qui reçoivent régulièrement les doléances d'une profession qui interagit très fortement avec l'enseignement et qui ne se prive pas de se plaindre de la qualité de l'enseignement qui est délivré dans les écoles d'architecture après donc cette généralité concernant le corpus donc cette grille générale qui s'adresse un petit peu pour les différents acteurs il s'agissait de personnaliser la méthodologie pour l'adapter à chaque entretien ainsi pour chaque personnalité interrogée on a élaboré un curriculum vitae qui permet de faire figurer en gras donc là c'est le curriculum de Max Kerrien qui permet de faire figurer en gras le ou les moments de la carrière qui nous intéressent spécifiquement et c'est à partir de ce CV là qu'on peut et qu'on a pu élaborer des questionnaires et dans le cas des responsables administratifs nous avons choisi de conduire des entretiens qui sont semi-directifs et le parce que justement la période sur laquelle on souhaite les interroger ce sont le moment de ces responsabilités de l'enseignement de l'architecture qui sont en général limités à quelques années à part quelques exceptions qui ont de personnes qui ont fait toute leur carrière quasiment au service de l'enseignement de l'architecture et donc voilà un exemple de questionnaire alors il n'est pas en entier parce qu'il y a encore il y avait encore une page supplémentaire mais bon je suis désolée ça ne rentrait pas je savais que ce serait petit donc vous ne pourriez pas forcément lire mais simplement ici vous voyez un entretien donc avec Vanda Diebold et Jean-François Texier qui ont souhaité être interrogés ensemble c'était le seul cas d'ailleurs on a eu deux personnes qui ont voulu être interrogés ensemble et d'ailleurs ça fonctionnait très très bien parce qu'ils se renvoyaient la balle et du coup la mémoire se réveillait l'un grâce à l'autre etc donc c'était vraiment un entretien qui est très long qui dure trois heures et demie je crois donc heureusement qu'on était deux avec Pierre pour aussi nous se relier parce qu'à la fin on était un peu fatigué mais voilà c'était c'est un entretien qui a été extrêmement fructueux justement parce qu'ils étaient tous les deux et donc vous voyez que le questionnaire de l'entretien il est divisé donc cet entretien biographique au départ qui permettait à chacun de revenir sur son CV ce qu'il avait fait dans sa vie d'où il venait etc son milieu familial aussi pour comprendre pourquoi une personne alors quels sont les choix qu'ils ont fait à un moment donné etc et ensuite divisé en trois périodes principales donc 83-87 quand Vanda Diabolthe est chef du bureau de l'enseignement 89-92 quand elle est sous-directrice de l'enseignement et des professions et c'est le moment où Jean-François Texier rejoint son équipe entre 90 et 93 et enfin la dernière période entre 2000 et 2003 où elle est directrice de l'architecture vous voyez quelqu'un qui a eu une carrière rythmée par l'architecture de manière générale et en particulier l'enseignement de cette discipline et vous remarquez peut-être que en dehors des questions je fais figurer dans mon questionnaire des repères biographiques et chronologiques pour moi-même ne pas me perdre dans la chronologie et dans l'entretien avec elle parce que parfois eux ont une facilité à jongler d'une période à l'autre et bon moi je suis parfois un peu perdue donc je me mets ces petits repères donc ça c'est un petit quelque chose que j'ai élaboré au fur et à mesure parce que les premiers entretiens je me rendais compte que j'étais un peu perdue dans la chronologie ce qui n'était pas le cas de Pierre pour le coup lui il était pas du tout perdu dans la chronologie mais moi un petit peu donc n'étant pas historienne à l'origine et une autre les témoins transversaux pour le coup eux ont été interrogés de manière un petit peu différente parce qu'on a choisi des entretiens type précis de carrière et donc ici l'exemple du questionnaire de Jean-Pierre Pénaud donc vous voyez qu'il est beaucoup plus court parce que c'est un entretien qui est beaucoup plus libre au coup justement en plus il se trouve que c'est quelqu'un que je connais assez bien donc il m'a vraiment raconté sa vie c'est pareil c'est un entretien qui est très très long qui est assez fleuve et donc il m'a raconté son enfance à Nantes et donc Jean-Pierre Pénaud est architecte et il a été enseignant à l'école de Nancy et à l'école de Nantes il est aujourd'hui vice-président de l'académie d'architecture et c'est un entretien qui est vraiment beaucoup plus beaucoup plus personnel qui est plus un récit de vie où le témoin raconte les expériences de sa vie qui l'ont conduit à l'architecture ses années d'études sa pratique professionnelle et donc l'entretien se structure donc toujours cette introduction biographique mais qui cette fois-ci est beaucoup plus longue parce qu'elle va se situer aussi sur un plan très personnel et parce que justement il y a cette idée de l'architecte en fonction du milieu dans lequel il naît il ne va pas avoir le même rapport au paysage si c'est un urbain ou si au contraire il est né à la campagne donc il y a tout ce récit de la construction de soi en tant qu'architecte et ensuite donc une première partie sur la formation donc lui en l'occurrence avant 68 la seconde sur l'enseignement des livrets et la troisième sur la recherche parce que Jean-Pierre Pénaud fait partie des gens qui ont introduit la recherche qui ont travaillé l'introduction de la recherche dans les écoles d'architecture parce qu'il faut savoir que la recherche en architecture c'est quelque chose je termine de très récent à la suite de ces entretiens donc une fois le l'entretien fait j'ai élaboré à chaque fois ce que j'ai appelé une fiche de synthèse donc qui permet de de recueillir un peu les impressions que j'ai eues pendant cet entretien les grandes thématiques abordées tout ça pour pour conserver un peu cette mémoire un peu vivante de cet entretien parce que il se trouve que les fiches chronothématiques qu'on a fait on a choisi de faire des fiches chronothématiques pour qu'ils puissent être consultés donc voici une fiche chronothématique par exemple et donc cette fiche chronothématique par exemple avec un entretien avec Margin Mouton réalisé le 25 janvier 2019 je n'ai pu faire la fiche chronothématique qu'en novembre 2019 donc longtemps après et tout ça c'est lié aussi à nos calendriers et à des interruptions parfois d'un programme de recherche qui peut s'interrompre pour des raisons diverses et variées avec les aléas de la recherche et dans cette fiche donc je vais figurer le time code la thématique les noms qui sont cités et les institutions pour arriver à la base de données sur donc qui est la base de données Cappadoce du ministère de la culture qui regroupe plusieurs collections d'archives orales du ministère du comité d'histoire du ministère et notamment celle-ci donc qui s'appelle archives orales sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture au 20ème siècle etc. et donc vous avez là la liste de tous les entretiens bon là elle est pas complète c'est une capture d'écran que j'avais déjà fait un petit moment mais vous voyez un peu tous les entretiens qui ont pu être réalisés sachant que cette base a pour vocation à la fois d'accueillir nos entretiens et aussi de récupérer les entretiens qui ont pu être faits dans les écoles d'architecture donc il y a une mutualisation des moyens je m'arrête là parce que sinon après je vais me faire taper sur les doigts merci alors oui pour certains cas non pour d'autres alors oui je sais que par exemple jean frébault qu'on a réinterrogé dont l'entretien est publié avec le livre le deuxième livre d'Éric Langerot sur les entretiens quand il est arrivé pour l'entretien il m'a dit mais de toute façon j'ai déjà tout dit à Éric Langerot j'ai plus rien à dire et puis finalement à la fin de l'entretien il nous a dit ah oui en fait si j'avais encore beaucoup de choses à dire sur le sujet parce qu'au début il a fallu un peu essayer de le convaincre l'entretien a commencé en essayant de le convaincre que si si pour nous il y avait encore des choses à dire pour rentrer vraiment dans le détail spécifiquement des entretiens de l'enseignement de l'architecture donc là dessus ça a un impact après il y en a beaucoup qui ne l'ont pas du tout cité c'est à dire que dans la démarche on n'était pas pour la campagne histoire de l'enseignement de l'architecture on ne le signalait pas dans les contacts qu'on avait avec eux et donc si on ne leur en parlait pas eux voilà à part Jean Frébault qui en a parlé les autres n'en ont pas du tout parlé c'est à dire que la plupart étaient plutôt très contents d'être interrogés de nouveau certains ont refusé d'être interviewés de nouveau il y a eu un refus justement mais c'est tout oui 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 si si il me semble que oui 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 et je vois Arlette qui opine du chef donc oui mais sinon ça n'a pas eu tellement un impact très très fort en fait sur la manière dont on a mais Arlette a certainement quelque chose à rajouter c'est à dire que les réponses je crois les réactions on parlait en fonction aussi alors je parle pour les administratifs pour les directeurs de l'architecture parce que c'est tout ça et donc comme on l'a recontacté et vous êtes très clair en compte j'ai dit tout ce que j'avais à dire à Eric Langeront sur la politique de l'architecture que j'avais à dire quant à l'enseignement franchement je ne me suis pas interrogée parce qu'en relisant ces entreprises en entretien brut effectivement certains directeurs ont laissé en directrice ont laissé en directrice ont laissé en directrice ont laissé en directrice et ont laissé en directrice mais comme ça n'était pas le cœur que j'étais en directrice de l'architecture on s'est dit il y avait quelque chose à aller voir à aller chercher parce que là il n'a pas tout dit et puis d'autres ils ont dit que ce n'était pas ça qu'ils avaient fait leur quotidien et leur responsabilité donc c'est que il y a un peu de temps dans l'ordre de voix et de toute façon on laisse ces décisions reflues donc c'est vraiment très il y a quelque chose comme Van de Dieboldt par exemple moi je peux dire que c'est vraiment un entretien qui est passionnant Van de Dieboldt avant d'être directrice elle a été elle s'est préoccupée en propre de l'enseignement et donc il y a encore plein de choses à dire et je pense quand même si on remenait la voix maintenant il y aurait encore des choses plus intéressantes à dire mais ça dépend vraiment de l'intérêt que ces directeurs avaient pour l'enseignement et nous on a vraiment été très attentifs à ne pas refaire ce qui avait déjà été la chose c'était très bien fait et ça a été publié pour l'enseignement pour l'enseignement pour l'enseignement qu'il y avait peut-être parallèlement à ce de cette directe donc j'imagine bien qu'elle a toujours par un temps que dans un autre dispositif un entretien de la politique directe peut-être ou autre pourrait enrichir encore votre enquête alors on l'a pas véritablement envisagé de manière méthodique j'ai envie de dire par contre c'est vrai que cet entretien il s'est fait de cette manière-là à la demande parce que nous on avait contacté Vanda Diabone et c'est elle qui a demandé à être interviewée avec Jean-François Texier et donc évidemment on a accepté ce qui se passe souvent c'est que les gens qu'on interview c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils sont bien aussi seuls mais ils nous disent aller voir un tel ou une telle pour compléter ce que je vous ai dit sur tel et tel sujet c'est-à-dire que par exemple pour revenir sur Jean-Frébeau Jean-Frébeau m'a dit avant de m'interviewer il faut que vous voyez justement Vanda Diabone il faut que vous voyez Béatrice Bélinck et il faut que vous voyez Sylvie Clavel donc c'était une sorte de prérequis il voulait qu'on voit ces trois personnes-là d'abord et il nous a dit vous verrez après si vous avez encore des questions à me poser et donc effectivement on l'a quand même fait venir et finalement au début il était un peu sceptique sur ce qu'il pouvait encore apporter mais finalement il était très content et il s'est dit ah bah oui en fait j'avais encore des choses à raconter sur cette affaire et nous ça nous a permis d'avoir une polyphonie par rapport à une même période mais oui il y a il y a ce lien entre les différents acteurs dans une administration qu'on travaillait ensemble à des niveaux hiérarchiques différents mais il n'y a pas forcément ce désir de leur part d'être interrogés collectivement mais c'est vrai que oui si on devait continuer ça pourrait être tout à fait envisagé et notamment pour les si on envisageait par exemple de continuer la campagne sur l'école de Chaillot on pourrait envisager d'interroger des gens qui ont été étudiants au même moment par exemple je pense que ce serait très intéressant justement d'avoir des résonances entre différents membres d'une même promotion oui on a fait tout un peu on a un peu tout fait donc parce que ce que je disais c'est que justement on a interviewé notre objectif au départ c'était d'abord d'interviewer des administratrices et des administrateurs mais il se trouve que à un moment donné bon dans un gros programme comme ça parfois il y a des carences et donc pour pallier à ces carences on a aussi fait toute une série d'entretiens sur l'école de Chaillot donc et cette école qui forme les architectes à la restauration des monuments historiques et donc là pour le coup pour moi c'était assez facile de faire ces entretiens parce que je suis une ancienne élève de l'école de Chaillot et donc depuis pas très longtemps donc je connais les enseignants je connais les directrices et les directeurs c'est un milieu que je connais très bien étant moi-même praticienne dans ce milieu-là donc c'était c'était des entretiens qui étaient assez importants pour moi aussi personnellement et il me semblait que c'était quelque chose d'important dans ce programme Histoire d'enseignement de l'architecture d'essayer de laisser une petite trace de cette école qui a du mal à s'imprimer dans le reste du réseau des écoles d'architecture et donc là forcément l'enjeu était était de combler ce manque par l'intermédiaire du comité d'histoire de combler ce manque parce que ça n'intéressait pas d'autres chercheurs tout simplement oui je t'en prie je pense que on a été amené à interroger des enseignants et des étudiants parce que on ne peut pas s'étonner comme étudiant politique c'est de l'architecture uniquement au point de vue aussi intéressant qu'il soit du point de vue du point de vue du point de vue du point de vue de l'administration les directeurs les directeurs les sous-directeurs les chefs de service prennent des décisions et ensuite ces décisions s'appliquent dans le domaine de l'enseignement donc il était important pour nous de voir comment se faisait cet enseignement en fonction des règles de l'architecture et dans un domaine comme l'architecture qui a quand même subi des traumatismes des secours et des diverses et variés il était important de voir comment les enseignants eux avaient vécu cette politique de l'enseignement ils ont été des acteurs extrêmement importants et pas seulement dans mai 68 parce que l'un des problèmes que l'on a c'est de faire sortir les enseignants de la problématique de mai 68 il y a eu un enseignement de l'architecture avant mai 68 et ça on a vraiment beaucoup de mal avec ça tous en mai 68 ils ont raconté au début entre sa passionnante ou le feuille il y a un petit peu mais donc il y a cette question-là comment est-ce qu'eux ils ont enseigné et puis à un moment donné il faut que ils s'adressent aussi aux élections comment les enseignants ont reçu cet enseignement-là alors c'était intéressant ce qu'elle disait bien plus parce que ces anciens étudiants sont devenus enseignants et c'était intéressant pour nous dans un programme de recherche à l'histoire c'était les enseignants des enseignants de l'Héricorde de l'Héricorde de l'Héricorde où j'ai encore de l'Héricorde de l'Héricorde il y a une autre chose il y a une autre chose il y a une autre chose enfin j'en parlerai peut-être en avant d'intervention mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que dans les écoles d'architecture on trouve dans les écoles d'art de l'Héricorde on enseigne plein de matières annexe histoire de l'architecture de l'association de l'architecture donc on a 60 ans je ne sais pas pas dire un grand nombre et on bute sur ce questionnaire et on a évidemment des iterations qui sont passionnantes avec des enseignants qui n'ont pas été obligatoirement des enseignants de projets et pour comprendre ce que pour essayer de saisir comprendre je ne sais pas de saisir un petit peu ce qu'est cette pédagogie du projet il faut contourner rencontrer des étudiants plusieurs étudiants qui ont été les destinataires de cet enseignement savoir les interroger sur la manière dont leurs enseignants s'y prenaient etc. etc. et on arrive à saisir les choses qui sont finalement assez insuffisables oui par exemple pour les pour les anciens étudiants de l'école des beaux-arts que j'ai pu interroger à chaque fois j'essayais de leur faire raconter les alors il y avait différentes épreuves à passer il y avait différentes étapes dans les dans le cursus donc déjà raconter le cursus de quoi il se constituait rentrer dans l'atelier justement c'était encore un enseignement d'atelier comme toujours aujourd'hui aux beaux-arts mais qu'est-ce qui se passait dans l'atelier quel était votre rapport avec les autres étudiants comment le professeur le patron comme on dit combien de fois il venait par semaine qu'est-ce qu'ils faisaient ah bah des corrections ah oui et les corrections ça se passait comment donc vraiment essayer de rentrer dans le détail et c'est là aussi où le fait d'être d'être architecte m'a beaucoup aidé parce que quand on du coup par rapport à la correction d'un dessin je sais comment ça se passe la correction d'un dessin et donc je pouvais leur faire décrire précisément il avait quoi comme c'était quoi ah bah là c'était un grand coup de crayon un grand coup de feutre et pour mettre le dessin à la poubelle et puis là j'ai tel enseignant qui m'a montré exactement comment on faisait l'avis d'une colonne etc et donc du coup c'est c'est là où je pense que le fait d'être architecte ça m'a aidé même si évidemment j'ai jamais fait de l'avis de ma vie vous imaginez bien mais enfin j'aurais pu mais non ça m'a permis de vraiment comprendre comment les corrections étaient faites et rentrer dans des détails est-ce que ça touchait par exemple à des détails de structure ah non pas du tout est-ce que ça touchait à des détails de représentation etc parce que c'est des questions auxquelles je touche régulièrement bah parce que j'ai été étudiante parce que j'enseigne et parce que je suis praticienne donc ça c'était aussi quelque chose de je pense à mon avis plus facile pour moi pour comprendre en tout cas alors c'est quelque chose qui vient naturellement en général chez les architectes de montrer les choses parce qu'on est une discipline de l'image donc on montre des images et c'est vrai que naturellement j'ai beaucoup de témoins pas chez les administrateurs mais chez les architectes qui m'ont sorti ah bah vous voyez j'ai publié tel livre ah bah mon diplôme a été publié dans telle revue et ils ont tout gardé et donc je note sur mes petites fiches qu'on m'a montré telle revue à telle page qui publie etc donc ça je note à chaque fois parfois ils m'ont donné aussi des documents que j'ai mis dans les dossiers qui sont consultables avec les archives orales donc oui oui il y a cette volonté cette volonté de montrer non non en général non c'est eux qui les amènent c'est eux qui amènent mais ils le font en fait ils le font tout seuls quoi c'est c'est mais c'est vrai que moi je n'ai pas j'aurais pu effectivement intégrer dans la méthode et ça peut être une idée pour poursuit merci alors moi je vais me placer sur un autre point de vue qui est peut-être pas encore dans vos préoccupations mais je pense que il faut l'envisager avant dès avant de commencer les enquêtes nous notre programme de recherche en termes d'archives orales on va dire dans le cadre de ce projet de recherche et j'insiste quand même on s'est placé n'a de sens qu'à l'intérieur d'un grand projet de recherche qui est un projet de recherche scientifique sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. Et forcément, ce projet-là a induit le projet archives orales, mais qui n'aurait pas eu lieu. On a au comité d'histoire du ministère de la Culture des projets plus spontanés, effectivement, de recueil de la mémoire d'un certain nombre de gens. Mais là, il y a vraiment un projet de recherche derrière. Et donc, se pose la question de l'utilisation ensuite, puisque on est sur un projet de recherche, l'utilisation de ces archives orales. Et maintenant que notre projet d'enquête est terminé, la question qui se pose pour nous et pour l'ensemble des pilotes du projet de recherche, c'est à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on va tirer sur le plan de la connaissance ? On a construit à travers ce projet, à travers ces enquêtes, on a construit de la connaissance, et de la connaissance tout à fait passionnante et souvent inédite. On a construit de la connaissance, et comment on va utiliser cette connaissance ? Alors, on a une base de données sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture, pas seulement, puisqu'on a une base de données avec plein d'archives orales. D'ailleurs, on pourrait parfaitement accueillir la vôtre. Donc, on a cette base de données, mais cette base de données, elle est à destination des étudiants, des enseignants, des chercheurs, et d'ailleurs certains ont déjà commencé à la consulter, qui travaillent sur ces questions-là. Et, alors, donc, elle est à destination du public, du public de chercheurs, mais elle se place dans le cadre de notre projet, et donc nous-mêmes, dans le cadre du projet, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait, et surtout, moi j'aurais tendance à dire qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus que les archives écrites aux archives nationales ne nous donnent pas. Et, moi, je voudrais justement intervenir ici sur quelques axes de réflexion, mais vraiment quelques axes que je vous livre, parce que nous-mêmes, on n'a pas été très loin dans cette réflexion, on vient de terminer, mais déjà, on se pose un certain nombre de questions quant à l'utilisation de ces archives orales. Donc, quelques axes de réflexion sur ce qu'elles nous ont apporté, sur la prudence à observer dans leur utilisation, et peut-être aussi, justement, a posteriori, première réflexion, sur la manière d'organiser nos enquêtes, puisque maintenant, on sait ce que ces enquêtes nous ont donné, et que peut-être il peut y avoir une rétroaction sur cette réflexion que l'on a eue en amont, et ça, ce sont des choses que je vous livre, et vous en ferez peut-être ce que vous voudrez. Bien entendu, aucune réponse définitive. On n'a pas de règles, on n'a pas de réponse définitive. Mais la première question, quand on écoute les enregistrements, et à l'occasion de cette intervention, je ne les ai pas tous réécoutés, parce que certains sont anciens, mais justement, j'ai écouté les plus anciens, parce que je les avais déjà un petit peu oubliés. La première question que l'on se pose, c'est que ces archives, enfin, ces entretiens, en tout cas, ils dépendent... Alors, vous allez avoir l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, et pourtant, ce n'est pas si simple que ça, parce que ça, on le savait à l'origine, mais il faut vraiment le saisir dans l'enquête. Évidemment, les informations, les apports, dépendent, évidemment, de l'image que l'interviewé veut donner de lui-même, ça, c'est extrêmement clair, et mieux encore, de la position qu'il a occupée à divers moments de sa vie, et de la position qu'il a occupée dans l'institution qu'il employait, que ce soit une école, ou que ce soit une administration, celle du ministère de la Culture, celle du ministère de l'Équipement. Je rappelle, d'ailleurs, c'est toujours très compliqué, l'architecture, c'est très compliqué, que l'architecture, la politique de l'architecture, a dépendu, selon les moments, de deux ministères. D'abord, du ministère des Affaires culturelles, jusqu'en 1975, un ministère des Affaires culturelles, donc de la Culture, jusqu'en 1975, et à partir de 1975, du ministère de l'Équipement. Bien entendu, culture, équipement, ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas exactement les mêmes objectifs, et forcément, forcément, les politiques ont été différentes. Et ça a des bouleversements chez les architectes, chez les étudiants d'architecture, et sur l'organisation de l'architecture. Et, en l'occurrence, peut-être parce que c'est les entretiens les plus récents que nous avons menés, ce qui, moi, en tant qu'historien de l'architecture et du patrimoine, m'intéressent peut-être le plus, c'est ce dont parlait Bérénice en dernier, ce de l'école de Chaillot. L'école de Chaillot, je rappelle donc qu'elle a été créée à la fin du XIXe siècle, le 1897, pour former les architectes des monuments historiques. D'une manière générale, aujourd'hui, on dit les architectes du patrimoine, que ce soit les en-chefs, les ABF, les AUE, etc. Donc, les architectes du patrimoine, c'est une école qui accueille des gens qui ont déjà un diplôme d'architecte. Ils sont déjà architectes, ils ont été formés dans diverses écoles. Et ensuite, ils reçoivent à Chaillot une formation supplémentaire dans le domaine de la connaissance du patrimoine, de la restauration et de l'entretien des monuments. Et cette école, donc, est une école prestigieuse, dont le premier enseignant a été Anatole de Baudot, et qui aujourd'hui encore est une école prestigieuse, parce que ça veut dire, d'abord, qu'il y a une nique. Il n'y a pas d'autre pays, qu'il y a des écoles qui forment des architectes du patrimoine, et qui les forment en étant déjà architectes. Donc, quelque part, ça veut dire qu'être architecte du patrimoine, c'est mieux qu'être architecte tout court, puisqu'on reçoit, on a une formation supplémentaire de trois ans. Et ça se sent dans la perception que les architectes ont les uns des autres. Ce n'est pas neutre. Et donc, les entretiens, je prends pour vous expliquer ce dont je parle, sur l'école de Chaillot, Bérénice a posé beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'école dans les années 70. Années 70, dont les archiveuses écrites, les archives de l'école, nous disent que ce sont des années extrêmement compliquées, des années de crise, parce que, justement, notamment la seconde moitié de ces années 70, l'école a deux tutelles, deux tutelles contradictoires, évidemment, celle du ministère de la Culture, celle du ministère de l'Équipement. D'un côté, le ministère de la Culture, évidemment, il adore l'école de Chaillot, c'est les monuments historiques, c'est le cœur de sa politique. Le ministère de l'Équipement, qui est un ministère constructeur, l'école de Chaillot, ce n'est pas vraiment son truc. Donc, on a là deux tutelles contradictoires, finalement différentes et contradictoires, ce qui pose, ce qui crée des difficultés administratives extrêmement importantes, des difficultés financières, qui financent, des difficultés matérielles, qui payent les investissements, et, chose extraordinaire qu'on n'imagine pas, quand on travaille dans l'administration, qu'on est historien de l'administration, eh bien, cette école, pendant ses années 70, n'a pas de directeur. Elle fonctionne sans directeur. Sans directeur, sauf que, malgré tout, dans une école, il faut prendre des décisions. Donc, finalement, je parle sous la direction de Bérénice, finalement, un enseignant, il s'appelle Claude Noaille, on peut le citer, puisqu'il a été interviewé, qui avait été recruté pour enseigner, faire un cours sur le bois et la menuiserie, donc rien ne le disposait à ça, se dévoue pour être administrateur bénévole. On est dans une grande école, je ne sais pas, vous imaginez, type école des chartes, qui n'aurait pas de directeur pendant des années, et c'est même pas un professeur, c'est un technicien de l'architecture, qui se dévoue pour assurer la continuité administrative. Il faut attendre 1986, dont 10 ans après le départ, 11 ans après le départ de l'école de Chaillot, de la seule tutelle du ministère de la Culture, pour que soit nommé un directeur, un directeur, un titre, dont Jean-Pierre Alévy, sauf que lui est nommé directeur d'une école qui, à partir de 1986, n'a plus de statut, ni n'a plus de diplôme, puisque l'arrêté qui réorganisait les enseignements à l'école de Chaillot, qui est un arrêté de 1971 à 1986, je vais passer sur les détails, est annulé. Donc, cette fois, on a un directeur, mais on n'a pas de statut de l'école, et on n'a pas de diplôme. C'est quand même... Il faut attendre les années 2000 pour que, véritablement, l'école de Chaillot retrouve un vrai statut. On imagine à quel point c'est quelque chose qui est quand même extrêmement perturbant, et pour les enseignants, et pour les élèves. On apprend, quand on regarde les archives écrites, que les enseignants se plaignent, parce que, et on les comprend, ils sont payés avec des mois de retard, puisqu'il n'y a pas de directeur, il n'y a pas d'administration, donc, quand on peut, on les paye. Voilà. Et quand... Bon, ça, c'était pour le contexte, mais quand Bérenice va interroger les enseignants de l'école de Chaillot, qui ont connu cette période-là, qui ont enseigné, ou les administrations, les directeurs de l'école de Chaillot, eh bien, c'est silence sur toute la ligne. Personne ne parle de ça. Et Bérenice, qui connaît bien son histoire, insiste, revient sur la question, enfin, comment ça se passait pour vous ? Et on s'aperçoit qu'en fait, dans ces entretiens, je les ai réécoutés avant de venir, il y a une espèce de nostalgie. Une espèce de nostalgie des enseignants. Qu'est-ce que c'était formidable ! On n'avait pas d'administration, on s'autogérait, finalement. On fonctionnait, on était une école qui fonctionnait en autogestion. Et donc, les difficultés, bon, certes, on était payés comme on pouvait être payés, et on se rend bien compte que là, il y a une distorsion. Et si on fait l'histoire de l'école de Chaillot uniquement avec des archives orales, on ne comprend rien à ce qui s'est passé à l'école de Chaillot. Mais si on ne le fait qu'avec les archives écrites, on ne comprend rien non plus. Donc là, la nécessité, l'intérêt, mais aussi la prudence qu'il faut avoir dans l'utilisation de ces archives, c'est qu'à la fois, elles vont nous apporter des informations que personne d'autre ne peut nous donner, mais quelquefois, elles ne nous apportent rien et au contraire, elles cachent l'information. Donc, il y a cette prudence à avoir et peut-être, et Bérénice le fait dans ses entretiens, d'essayer de comprendre pourquoi les enseignants de l'école de Chaillot, aujourd'hui, architectes en chef, etc., ne nous disent pas ça. Et finalement, la conclusion à laquelle on arrive, en écoutant leur tergiversation, c'est qu'ils sont tellement attachés à cette école-là, qui finalement a été cette école dont ils ont la nostalgie, qu'ils ne veulent pas, aujourd'hui, dans le contexte actuel, écorner l'image que nous, nous pourrions avoir de cette école si prestigieuse, en disant, écoutez, franchement, c'était la bagaille, on faisait ce qu'on pouvait, mais ça ne fonctionnait pas. Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça de l'école de Chaillot. Et c'est très intéressant de voir ces questions-là, dont méfiance tout le temps, enfin, méfiance, non, parce que ces gens-là sont parfaitement honnêtes, mais prudence, et, j'y reviendrai tout à l'heure, nécessité de confronter tout le temps les sources, qu'elles soient orales ou qu'elles soient écrites. nécessité aussi, parce qu'il y a le positionnement, il y a non seulement l'image que l'on veut donner de l'institution, mais il y a aussi le positionnement que l'on a dans la hiérarchie et le rôle qu'on a joué. Et ça, c'est très important chez les administrateurs, notamment. Un exemple, je ne donne que des exemples concrets pour bien vous montrer où se jouent les enjeux. 1984, je vous ai dit, l'enseignement de l'architecture, c'est très, très, très compliqué. Il y a une succession de réformes qui sont toutes des échecs, et donc, on revient avec d'autres réformes. 1984, Jean-Pierre Duport, ministre, non, pardon, directeur de l'architecture au ministère de l'équipement, donc de l'équipement, ce n'est pas un Gaza, produit une énième réforme, pas la dernière, mais une réforme sur l'enseignement de l'architecture. Jean-Pierre Duport, qui est encore aujourd'hui aux affaires, même s'il est dans le privé, et qui est une très forte personnalité, il a été préfet de Seine-Saint-Denis, et c'est un homme, voilà, ce n'est pas n'importe qui. Jean-Pierre Duport est très fier de sa réforme. Ça revient à de multiples reprises dans son interview, et il dit lui-même, il a vraiment, et ce n'est pas parce que c'est lui qu'il a fait, c'est plus intéressant que ça, il a un vrai positionnement théorique, il a de vraies idées sur ce que doit être l'enseignement de l'architecture, et donc il a appliqué ces idées-là dans sa réforme, en termes de statut, de statut des écoles, mais de statut aussi des enseignants, parce qu'il y a de l'humain dans cette affaire, de statut des enseignants, de leur positionnement hiérarchique à ces enseignants. Jusque-là, on ne savait pas trop quel était le statut des enseignants d'architecture, apparemment, si j'ai bien compris, les dernières réformes, on ne le sait toujours pas, mais en tout cas, à ce moment-là, le but était quand même de leur donner un positionnement hiérarchique, alors non pas parce qu'il faut obéir à sa hiérarchie, mais parce que ça permettait à chaque enseignant d'avoir un déroulement de carrière, et que ça, c'est quand même intéressant. Et Jean-Pierre Duport est persuadé, et pour de très bonnes raisons, parce qu'on peut contester sa réforme, mais en tout cas, il y a une vraie logique, il y a une vraie conception de l'architecture et de son enseignement. Jean-Pierre Duport est très fier de sa réforme et attend de la part des enseignants à qui il a donné un statut, à qui il a donné la possibilité d'avoir une carrière, attend une certaine reconnaissance, on va dire. Or, quand on va, si on s'en tient là, on se dit, oh, quelle réforme merveilleuse a mené Jean-Pierre Duport. Mais quand on va interroger les enseignants qui ont connu cette réforme, quand on confronte avec soit ceux qui l'ont reçu pour eux-mêmes, soit ceux qui l'ont appliqué, les directeurs d'école, notamment, on n'a pas du tout évidemment la même vision des choses. D'un côté, on a une vision idéale qui est celle de l'administration centrale, de la tutelle, effectivement, celle du haut, à venir des meilleures intentions du monde, encore une fois, je ne joue pas les critiques de cette administration centrale dont j'ai fait partie, il n'y a vraiment aucun problème. Mais le point de vue de l'administration centrale, c'est un point de vue. Et ensuite, il y a les écoles sur place. Alors, ce que l'on voit et ce que nous disent les archives écrites, c'est des manifestations, des crises, l'amertume des enseignants, des pétitions, des manifestations sous les fenêtres, des ministères, la question, justement, je disais, du statut, de ce que l'on appelle, ce que les enseignants appellent encore, et on sent chez eux que c'est un véritable traumatisme, ce qu'on appelle le repyramidage, c'est-à-dire que chacun va trouver sa place dans une espèce de pyramide, de pyramide hiérarchique, cette question du repyramidage qui est quelque chose de positif parce que ça donne à chacun un statut et une possibilité d'avancer dans la carrière. Mais tous l'ont ressenti véritablement comme quelque chose qui peut-être sur le plan administratif pouvait fonctionner et qui pour eux était quelque chose de terrible. Sylvie Clavel qui était à ce moment-là directrice d'une école d'architecture, celle de Paris-Villemin, dit que pour elle, cette question-là a été sanglante. Et effectivement, voilà un moment de l'histoire de l'enseignement qui ne peut pas être documentée uniquement par les archives orales. Archives orales auxquelles se joint un autre problème pour nous, ces gens qui sont toujours vivants, évidemment, si on fait des archives orales, c'est avec des gens vivants, mais dont certains ont toujours une position dans l'administration ou en tout cas à la direction des écoles ou ailleurs, qui est celle de la liberté de parole. Ça, c'est très important. dans l'administration, cette question de la liberté de parole, que l'on a ou que l'on n'a pas, et moi, j'aurais tendance à dire que l'on se donne ou que l'on ne se donne pas. Et nous avons quelques interviews qui, très franchement, sont en nuit totale. C'est-à-dire, on a quand même quelques exemples de langue de bois absolument extraordinaires. Et franchement, en l'écoutant, je plaignais Bérenice et je me disais mais qu'est-ce qu'elle a dû s'ennuyer en écoutant ça parce que, bon, voilà, on a un discours officiel qui est tout à fait légitime, mais qui est extrêmement lisse et où tout va bien et où l'administrateur ou le chef de service ou le responsable des enseignements ou le directeur d'école, c'est pas... nous donnent une vision idyllique des choses et c'est très bien, tout est formidable, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... et puis on a des gens qui, au contraire, parce que peut-être ils ne sont plus en poste ou ils ne sont plus dans l'administration ou ils ne se sentent plus de loyauté à avoir avec peut-être des gens qui les ont maltraités aussi, je veux dire, il y a aussi ça, peuvent se lâcher et dire des choses qui sont absolument passionnantes et là, on revient sur Vanda Diebold et Jean-François Texier qui, effectivement, non seulement se sont donné la parole mais qui ont été, alors moi je le dis parce que j'ai, comment on va dire, servi, mais vraiment, sous Vanda Diebold qui est une femme pour qui j'ai le plus immense respect, la plus grande admiration et la plus grande affection qui est une femme remarquable et qui là, enfin, elle n'est plus en poste, elle est à la retraite. Et donc, elle peut dire les choses comme elle les pense, comme elle les a vécues, elle peut dire aussi dans quelles conditions elle a été virée, comment on s'est mal comporté à son égard, ce n'est pas moi qui le dis, enfin, je le pense d'ailleurs, mais elle, elle le dit, elle explique les sous et ça, aucune archive écrite ne le dira jamais. Et quand on a cette honnêteté là, et puis elle ne se plaint pas, elle dit juste les choses comme elles se sont passées, je peux témoigner que ça s'est vraiment passé comme ça, elle n'a pas d'amertume, elle a continué sa carrière par la suite, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est une péripétie. Mais ça, cette dimension là, seules les archives orales peuvent nous les donner parce qu'elle va nous donner cette dimension humaine pour autant que les gens qu'on interview aient cette dimension humaine ou en tout cas se permettent de la voir. et là, je ne sais pas ce que je veux dire. Et dans cette question là, elle est toujours extrêmement, et alors par contre, on a aussi l'interview de son successeur, Michel Clément, que j'ai personnellement bien connu aussi, et qui lui, parce que, alors il n'est plus dans l'administration, mais il est à la Cour des comptes, il n'empêche qu'il a aussi un devoir de réserve. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne dit pas les choses, mais il les dit par allusion. Et ça suppose, et j'en reviens à ce qui est pour moi essentiel, c'est que toute interview demande un travail préalable très important. Si on ne sait pas, si on n'a pas fait ce travail d'archives écrites, ce travail de documentation préalable, on ne fera pas dire aux gens ce que l'on voudrait qu'ils nous disent. Et c'est vrai que, et je reviens aux entretiens d'Éric Langerot par exemple, qui a aussi bien connu et qui a été en poste sous la direction de Michel Clément, lui sait comment effectivement le faire parler parce qu'il a toute cette documentation, toute cette expérience derrière lui. Alors du coup, comment on répond à ces réserves ? Moi j'ai envie de dire que les archives orales, c'est comme les archives écrites. Pour moi, ce sont des archives. Moi j'ai appris à manier les deux, c'est exactement la même chose. la nécessité, elle est de confronter les témoignages, de multiplier les témoignages. Ce que Bérénice appelle la masse critique, moi j'aime beaucoup ce terme de masse critique, effectivement, avant d'aborder un témoignage et sur les sujets les plus importants, il faut qu'il y ait une masse critique de témoignages. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en tenir à ce que va dire un tel ou un tel qui malgré son honnêteté, c'est surtout pas ça qu'il faut mettre en cause, malgré ses souvenirs, malgré tout ça, ne peut pas à lui seul nous donner, si ce n'est la vérité, en tout cas parce que on est des historiens, on ne recherche pas obligatoirement ça, mais en tout cas la réalité la plus objective. Donc il faut multiplier les témoignages d'origine différente, de position différente. Les enseignants, forcément, n'ont pas la même vision des choses que leurs étudiants et c'est normal et les deux n'ont pas la même vision des choses que les administrateurs ou que les directeurs d'école. Donc sur tous les sujets, il y a un travail énorme, la position différente, administrative ou scientifique, les chercheurs, maintenant qu'il y a un domaine de la recherche assez avancée dans les écoles d'architecture et on voit bien, je crois que Mérinie s'en témoigne, à quel point la différence entre les enseignants et les chercheurs, même si c'est quelquefois les mêmes, peut-être, ce n'est pas la même vision des choses. Ça suppose, et j'insiste, l'importance du travail en amont, d'identifier, grâce notamment aux archives écrites, les enjeux, les oppositions, les divergences, parce que finalement ce qui est intéressant c'est ça, les oppositions et les divergences, c'est ça qui va nous permettre de terminer où sont les enjeux, multiplier les témoins et être capable par les connaissances que l'on a et je trouve que ce que tu as dit sur l'école des chaillots est tout à fait vrai quand on est architecte, on fait dire à des architectes parce qu'on a ce point commun et cette familiarité des choses que l'historien de l'architecture que je suis ne saurait pas leur faire dire voilà donc ça c'est aussi important donc deux façons de multiplier orienter les questionnements bien documentés pour cerner effectivement les points essentiels à partir de là on peut utiliser les archives orales c'est un apport absolument formidable quand on a pris toutes ces précautions un apport formidable nous ça nous a permis alors c'est un sujet un peu particulier mais peut-être que pour les écoles d'art ça pourra vous aider ça nous a permis de comprendre les questions de gouvernance les questions la gouvernance du ministère des affaires culturelles à ses origines le ministère de la culture est un ministère jeune il est né en 1959 sans aucune expérience administrative sans aucun personnel administratif formé sans aucune connaissance des dossiers et sans aucune pratique administrative si bien que quand on regarde les archives écrites moi je l'ai fait on n'y comprend rien et on se dit mais alors dans un dans un archive écrite on voit que c'est signé par machin le dossier d'à côté il est signé par truc on ne comprend pas comment ça fonctionne qui dirige qui quelle est la place des uns et des autres dans la hiérarchie à quoi servent les directeurs des écoles on ne sait pas on ne sait pas parce que effectivement parce qu'il n'y a pas d'administration parce qu'une administration ça se construit et que l'enseignement de l'architecture jusqu'en 1975 date de son départ à l'équipement au ministère de la culture et bien il n'est pas organisé et on apprend des choses tout à fait tout à fait extraordinaires grâce aux archives orales on a vu Max Keryan là tout à l'heure qui est le premier directeur de l'architecture alors juste c'est la dernière anecdote que je donnerai mais elle est quand même extrêmement savoureuse quand Max Keryan est le premier directeur de l'architecture il est nommé par André Malraux donc premier ministre des affaires culturelles l'enseignement de l'architecture Max Keryan donc il va mener la politique de l'architecture sauf que l'enseignement de l'architecture ne dépend pas de la direction de l'architecture l'enseignement de l'architecture dépend de la direction des arts et lettres avec tous les enseignements que ce soit l'enseignement des beaux-arts l'enseignement de la danse l'enseignement de la musique il y a un département qui s'occupe des enseignements et à côté de ça il y a un directeur de l'architecture mais les gens qui s'occupent à la direction des arts et lettres de cette direction de l'enseignement n'ont aucune idée de ce que doit être l'enseignement de l'architecture c'est quelque chose de nouveau qui arrive au ministère ça n'existait pas ou pas ou d'une manière différente puisque ça dépendait de l'école des beaux-arts donc la première réunion que Max Kérien fait avec ces gens là il revient épouvanté en disant mais ils n'ont pas la moindre idée moi on me nomme pour réformer l'architecture ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'il faut faire et à ce moment là il fait une note au directeur de cabinet d'André Malraux et le lendemain le directeur de cabinet le convoque et lui dit voilà le ministre vous nomme à titre personnel à titre personnel en charge de l'enseignement de l'architecture ça n'existe pas dans l'administration à titre personnel et bien contre Malraux ils nommaient des gens à titre personnel c'était formidable c'était comme ça c'est à dire que Max Kérien à titre personnel était chargé de réformer l'enseignement de l'architecture qui dépendait d'une autre direction et de donner des ordres à un service qui était censé obéir à un autre chef à un autre directeur c'est évidemment une pagaille comment voulez-vous que nous historiens on comprenne quelque chose à ça et bien il faut aller interroger il faut aller interroger les témoins on a interrogé Florence Contenay effectivement qui a été responsable de cet enseignement là et Florence Contenay qui dit à un moment donné comment allez-vous expliquer qu'un directeur puisse diriger une politique sans être responsable du service et se charger de l'appliquer c'était ça c'était la mission de Max Gehry et donc ces questions de gouvernance là et bien les archives orales nous permettent de les avoir et ça c'est formidable parce qu'elles nous permettent justement de toucher quelque chose que l'histoire administrative ne nous permet pas de toucher c'est que cette histoire elle est faite par des hommes elle est faite par des femmes à ce moment là surtout par des hommes d'ailleurs et elle est faite par des gens qui fonctionnent avec ce qu'ils sont avec leur identité elle nous a permis de toucher à nous et moi je suis historienne de l'architecture mais historienne aussi de l'administration à toucher ce que quelque chose ce quelque chose que les archives écrites moi j'avais jamais permis de toucher qui est l'informel et dans l'administration l'informel c'est la chose que l'on a en horreur que l'on ne veut pas entendre et pourtant grâce aux archives orales on peut l'utiliser voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501